un instant s'il vous plaît j'arrive j'arrive ah ah c'est quelqu'un qui est en train de toquer comme ça soyez patient sur le portail c'est moi et croissant ou ce portail et croissant ouais qu'est ce que c'est un problème ah tu veux savoir si le problème avant de m'ouvrir le portail et me laisser entrer dans la maison de mon frère 1 6 à rame ouvre ce portail tu cherches mes ennuis et cause au ton frère mon mari n'est pas là tu peux rentrer revenir après il n'est pas là je peux rentrer revenir après dans la maison de mon frère cheese a rame cheese a rame ouvre ce portail je vais sauter ce mur si je saute ce mur et entre là bas tu n'aimerais pas ce que je te ferais je te préviens où je vais monter ce mur tu cherches mes ennuis mais qu'est ce qu'il y a tu cherches mes ennuis tu cherches mes ennuis le jour où tu auras ce que tu cherches ce sera comme la deuxième guerre mondiale ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu un homme averti en vos deux et que je peux ce qu'il ne faut pas avec toi je sais que ton frère ne pas là rentre pour revenir après je refuse qu'est ce que tu me fais encore tu es en train de me bloquer le passage tu me bloques le passage est-ce que tu veux me faire ici va dehors s'il te plaît que j'aille à l'extérieur dans la maison de mon frère va dehors ton phare ne pas là je vais te gifler je vais te gifler tu ne sais pas à quel point je suis prêt je vais te gifler tu vas me gifler tu vas me gifler tu dis gifle moi tu veux me gifler gifle moi gifle moi tu verras c'est à dire que j'y fous si ça me tue des filles tu es en train de me défiler tu me défiler je m'occuperai de toi méfie toi je te préviens je sais pas à quel point je suis prêt toi de même je sais pas combien je suis prêt pour toi je te respecte juste parce que tu es les petits frères de mon mari son petit frère mais puisque tu m'aies fait les troubles je vais te les donner je commence à déborder si on fait de trop donc j'exagère oui tu m'aimes pas je suis maintenant en train d'exagérer un c'est moi une exagération pays consens et qu'on soit qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui et qu'on soit qui a fait de toi une femme mariée et a fait de ton mari un homme riche maintenant j'exagère je te reproche pas un bien je vais sortir avec la voiture de mon frère je vais l'utiliser trop mal les clés c'est pourquoi je suis là la seule raison qui m'a amené c'est rien de plus je suis en train de je vais partir je veux lui faire quoi c'est pourquoi moi je plaisante va prendre les clés de contact 6 rame dommo les clés 6 rame dommo les clés et cause aux écoles et qu'on revient ici et revient ici ou qu'on se Qui est là? On ne peut plus respirer. Mais qui est cet idiot? Maman je te salue. Je te salue aussi. Qu'est-ce que tu veux? Désolé maman, mon nom c'est... Mon nom est Zach. Quoi ça? Oui, Zach c'est moi. Je suis venu voir Akudo. Oui, c'est ça. Tu es venu voir ma fille? Oui madame. Dis-moi qu'est-ce que tu veux? Maman on ne va pas rester de vous là à parler. Donnez-moi une chaise pour que je m'assoye. Donnez-moi une chaise, regardez je vous ai apporté ça. Que je te donne une chaise. C'est ça. J'espère que tout va bien. Maman tout va bien. Ah ah, tout va très bien d'air parfaitement bien. Tout va comme sur des roulettes. Toi encore? La plus belle femme du monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Maman. C'est fou à dire qu'il veut m'épouser. Avec ce truc. Chara, Chara. Donc, tu veux l'épouser? Oui. Ce qui veut dire qu'elle se mettra derrière. Et toi devant. Exactement. Elle va te tenir. Oui. Juste comme ça. Oui. Je vous dis que ce truc m'appartient au... Oui. Est-ce que tu t'es regardé devant le miroir avant de venir? Maman mon miroir c'était cassé donc je ne pouvais même pas me regarder. Tu veux épouser ma fille? Oui maman. C'est pour ça que tu as apporté ces petits cadeaux. Tu cherches épouser une femme. Dans ce cas, tu dois t'asseoir pour que nous en discutions. Parce que si tu restes debout, tes paroles vont rester en l'air. Mais si tu t'assoies, peu importe ce que tu diras sera prise en considération. Oh! Maman. C'est ma belle mère. Je dois lui offrir une chaise et aussi les colas. Tu veux lui offrir le cola et la chaise? Pourquoi? C'est mon beau-fils. Tu ne l'aimes pas? Entre chez l'homme. Merci maman. Et voilà. Tu ne veux pas t'asseoir ici. Tu es malade? Ah ma chérie. Vas-y doucement non? Dégage de chez moi. Je ne vais pas t'épouser. Donne moi une chance non? Donne moi une chance de te gâter ou? Gâter qui? Va gâter tes parents. Mais gâter avec la moto. Je n'ai pas besoin de ta moto. C'est un power bank gros. Ce truc que tu vois ici, c'est un power bank. Allez, quitte de chez moi. Je vais te lancer ce truc. Vas-y doucement non? Doucement non? Va t'acheter une voiture. Tu ne peux pas m'épouser avec cette moto. C'est pas grave, ok? C'est pas un problème. Sors de chez moi. Une. Sors de chez moi. Deux. Sors de chez moi. Maintenant. Tout ça, sois-y. Bien fait de toi. Maman. C'est une sorte de chez moi. Tu étais lancé cette chose. Oh non. Maman. Pourquoi tu as laissé du gars venir ici? Hein? Pourquoi tu perds ton dos en gros avec des hommes pareils? Tu es toujours là? Attends. Mais on fait pas. Offre encore ta bouche et j'ai lancé cette chose. Maman. Tout ça, c'est à cause de toi. Maman, prends le vin, non? Maman. Maman, ne fais pas ça. Idiot. Maman, tu lui as déversé de l'eau? Désolé. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu l'avais chassé dès l'ennemi, il n'allait pas faire tout cela. A la place de lui dire, va-t'en, casse-toi. Tu étais là en train de me parler. Je lui avais dit, tu ne peux pas m'épouser, maman. La façon dont tu lui parlais, ce n'est pas à ça que je m'attendais. Tu lui parlais très gentiment. Quitte ma maison. Si tu l'avais dit, quitte ma maison. Oui, je lui avais dit, s'empêche-moi. Désolé. Désolé. Désolé à coup d'eau. Quand des hommes pareils t'adressent la parole, tu dois les répondre avec insolence. Parce qu'ils ne sont rien d'autre que des ordures. N'importe quoi. La prochaine fois qu'il mettra ses pieds chez moi, je vais les brûler. Et aussi brûler ses ancêtres. Remets-moi les clèques de contact. Viens m'arrêter. Remets-moi les clèques de contact. Arrête-moi non. Remets-moi les clèques de contact. Quoi? Prends ça. Donne-moi les clèques de contact. Prends ça. On verra bien par où tu vas sortir. Donne-moi les clèques de contact. Oui. Est-ce ton véhicule? Tu fermes la porte. Tu fermes la porte sur moi. Hein? Susanne, tu es en train de mettre des filles. Tu es en train de mettre des filles. Je ne suis pas ton égal. Quitter la porte. Que je fasse quoi? Quitter la porte. Dégage-toi de la porte. Que je fasse quoi? Tu ne partiras pas d'ici. Ah ah. Tu ne partiras pas d'ici. Retourne-moi le contact. Tu vois que je suis prête. Je vais sortir avec cette voiture. C'est quoi? Je veux quitterai pas cette maison. Qui a dit ça et qui est en train de dire? C'est bien moi qui l'ai dit. Donc c'est toi qui est en train de me bloquer la porte. Tu es en train de me bloquer. Hein? Qu'est-ce que c'est de passer ici? On verra. Je te préviens. Je te préviens. Je ne sais pas. Si on fait quelque chose maintenant, le pire ne m'appelait pas des mauvais noms. Tu dirais qu'on soit ici. Il concerne ça. Il concerne pas bon. Il serait mauvais. C'est parce que tu ne fais pas te respecter. Tu te comportes comme un abruti. Eh, Hoi, Hoi. On verra là où tu vas passer. Eh moi, une personne stupide! Je suis maintenant une personne stupide après vous avoir rendu riche. Je suis maintenant une personne stupide. Vous jouissez maintenant de mon destin. Ouais! Vous profitez de mon destin. Vous jouissez de mon destin. Je suis maintenant une personne stupide. De quelle destinée parles-tu? De quelle destinée parles-tu? De quelle destinée parles-tu? Je te la porte. Allez s'il te plaît. destiné dessiné 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 ça va trouver ta propre destinée la vie que tu portes c'est modeste et ce bracelet c'est mon destin cette maison que tu habites c'est mon destin ouais c'est des mots dessins que vous êtes en train de jouir vous utilisez mon destin pour briller je suis devenu vide je n'ai plus de destin vous l'avez utilisé c'est une affaire tu ne partiras pas dégagent 1 dégagent de jusqu'à ce que tu finisses dégagent droit c'est toi qui nous les achetais je compte aux dégâts 5 va t'acheter une voiture dégagent 6 tu veux des filles comme tu dégages 7 je compte jusqu'à 8 dégagent oui et que ce soit me tuer aujourd'hui qu'ils allaient me dégagent je ne serai pas ici écossons 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 lâche moi viens m'arrêter n'importe quoi je m'arrêtais et qu'elle a une fois je vais me tuer aujourd'hui Tu vas me finir comme tu le fais, laisse-moi! Laisse-lui te contacter! Laisse-moi! Icoso! Laisse-moi! Mon Dieu! Laisse le véhicule! Laisse-moi! Mon Dieu! Icoso m'a tué! Icoso m'a tué à cause du véhicule de mon mari! Icoso! Icoso! Tu ne sortiras pas d'ici avec ces véhicules! On verra! Attends! Je vais fermer le portail! On verra! On verra où tu vas passer! On vient! Approche! Ok! 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 Icoso! Icoso laisse-moi! 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 Icoso! Icoso laisse-moi! Icoso laisse le véhicule! Laisse le véhicule! Tu ne sortiras pas avec ces véhicules! Laisse-moi! Icoso! Tu peux me tuer! Icoso! Icoso! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Imbécile! N'importe quoi! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Ah, il qu'est-ce ? Il qu'est-ce ? Bon, mon président, je t'ai dit... Comment cela s'est passé ? C'est réussi ? Ne m'en parle même pas. Regarde toi-même. Je t'ai parlé de cette fille, c'est comme ça qu'elle se comporte. Elles ne sont même pas d'une famille équilibrée. Je te l'ai dit avant que tu n'y ailles. T'en fais pas. Ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Je vais leur montrer qui je suis. Oui, tu dois leur montrer que tu as de l'argent. Que tu n'es pas pauvre. C'est comme ça que cette femme se comporte. Elle n'aime pas voir aucun débrouillet approcher sa fille. Merci beaucoup, bro. Je t'en prie. J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Merci infiniment. Ça me va largement. Les gens sont bizarres. Donc, pas d'argent, pas d'amour quoi. Qu'est-ce qui nous va pas avec cette machine? Mais je viens de changer la bougie, non? Mon gars, mon gars. Donc, tu es là, finalement. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que dès que j'arrive là-bas et que mon frère n'est pas là, la voiture-là serait mienne. Hein? 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 T'as mis des kakis? Ha, ha, ha. Toi, tu es mon gars. En fait, dans la prochaine vie, tu seras toujours mon gars. Je te soutiens en 100%. Après tout, il consomme. Hein? C'est toi qui as fait tout cet enjeu qu'il soit en train de bouffer. Tu te bénisses. Tu te bénisses encore. Oui. Tu te bénisses la troisième fois. Amen. Hum? Laisse-moi te dire. Mon frère et sa femme pensent que je suis stupide. Ils pensent que je fais la nuisance de la société. Pourquoi? Hein? C'est par cause de moi. Pourrait-il de l'argent? Mon frère serait-il riche? N'est-ce pas moi qui les ai fait rencontrer l'un l'autre et qui ai fait de mari et femme? Mais oui, c'est toi. Si c'était pas à cause de moi, est-ce que tu serais la femme de quelqu'un? Jamais. Et il pense que je suis un imbécile. Tu peux imaginer ça? Hein? C'est pas vrai. C'est mon destin. Il profite de mon destin. Il brille là-dessus. Non, il ne peut pas faire ça. Il pense que je suis un imbécile. Jamais. Est-ce qu'ils sont malades? T'inquiète, bientôt je vais m'occuper d'eux. Ils seront en vie et me verront prospérer. Ouais. J'aime les chaussures que tu as mises. Et maintenant, on va où? Tu dois aller m'habiller et passer avec toi. Calme-toi pour le moment. Ne me suis pas encore. Je vais directement au village maintenant. Je veux aller surprendre mon bébé. Je veux aller faire pleuvoir sur elle et sa famille de bonnes choses. Afin qu'il ait plus de respect. Et si ton frère se met à te chercher? Si il commence à me chercher, je commencerai à le chercher aussi. Vraiment? Ouais, non. Je ne lui montrerai que je suis prêt pour lui. Il ne va pas oser. Tu vois, mon frère, là, je vais m'occuper de lui. Lui et sa femme, je m'occuperai d'eux. Il conso. Crois-moi non. Il conso. L'enfant. Je vais aller maintenant pour sortir avec mon bébé. Lui acheter des choses. Vraiment. La surprendre. Et aussi saisir l'occasion pour... Enfin, tu sais. Donc maintenant là, tu vas au village. Ouais. Maintenant là. Directement. Au village habille. Je vais lui acheter des choses à sa maman et à tous les histoires. Pour sa famille, afin que quand il me voit, ils sauront qu'il consomme. Chaque fois que j'arrive, la maman chantera, le beau arrive. 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 Le beau est arrivé. Le beau est arrivé. Oui, je dis, le vrai homme est arrivé. Y'a-t-il pas de jolies filles qui travaillent? Il est un blessé. Un coup d'eau. Un coup d'eau. Ce n'est pas une mauvaise chose si les hommes t'apprécient et t'est trop attirante. C'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une grâce. C'est bien. Mais le grand problème est que les hommes qui viennent ici, tous n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ils ne fréquentent même pas les hommes qui ont de l'argent. Si ces garçons revient encore ici, je vais les tuer. Va leur dire que pas d'argent, pas d'un coup d'eau. Et pas question de se pointer ici. C'est ça. Oh, maman, vas-y doucement. Oh, ferme ta bouche. Tais-toi. N'essaie plus jamais d'ouvrir cette chose que tu appelles bouche. Qu'est-ce que tu sais? Sais-tu combien j'ai souffert pour vous élever? J'ai pris soin de vous. Je vous ai élevé toute seule. Dès votre enfance jusqu'aujourd'hui. J'ai besoin des beaux-fils. Je vois que tu n'es qu'une gamine. Tu ne comprends absolument rien. C'est parce que tu as mangé tout le jour. Voilà pourquoi tu ouvrais ta bouche pour me parler. Maman, c'est bien. Je veux faire ta fierté. De cette façon? En ramenant à la maison ces gens d'idios qui étaient venus ici la fois passée? C'est lui qui était venu ici avec une moto usée. Mais je te dis que je l'avais rencontré ce matin dans le bar de maman écoutier. Je ne les connais pas. Ils me suivaient seulement. C'est toujours comme ça que ça commence? De quelle autre façon vous l'êtes rencontrée? Maman, j'ai un appel. Allô? Attends, chérie, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit qui t'es arrivé? Regarde-moi. C'est ton frère. C'est ton frère, Ecoso. Chérie, c'est lui qui m'a causé toutes ces douleurs. Ecoso. Désolée. Ça va. Ça va. Désolée. Ecoso, tu as fait ça? Oui, chérie. Je ne lui ai rien fait de mal. Je lui ai essayé de l'arrêter. Il voulait sortir avec ton véhicule. Il commençait à crier, donne-moi quel contact, donne-moi quel contact. Tu connais Ecoso, non, chérie? Comment il se comporte? Ecoso a eu le courage. Et l'audace de lever la main sur toi. Et a pris la voiture que je t'ai laissée pour faire l'écosse quand je ne suis pas à la maison. Oui, je me préparais pour sortir. Il est entré soudainement à la maison. Où est le contact? Où est le contact? Il a commencé à me brutaliser. Il m'a laissée par terre. Juste parce que j'ai essayé de l'arrêter, qu'est-ce que je fais à ton frère? Personne n'ose cela. Personne n'ose lever la main sur toi. Ni ma mère, ni mes amis, et mon frère. Personne ne peut le faire et... Laisse-moi le gérer avec lui. Chérie! Au lieu de lui donner sa liaison, c'est stupide que tu es. N'importe quoi. Ok. Wow! J'attends. D'accord, bye-bye. Qui c'était? Maman, c'est Ikonso, mon amie. C'est garçon. C'est garçon qui n'a pas d'argent. Hey! Akudo! Akudo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu fais ça à ta mère? Hey! Maman, Ikonso, c'est mon amie. C'est un général. Il me donne l'argent. Mais on n'a pas encore défini les choses. Hey! Nous sommes juste amis. C'est ton amie. Il est généreux. Vous ne sortez pas encore ensemble. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Maman, il est juste un amie. Il me donne l'argent. Il prend soin de moi. Écoute, attends les jours qu'il viendra ici. La somme d'argent qu'il va nous donner de maman. Tu vas t'étonner. Je le connais très bien. Eh? Oui, maman. Il me donne beaucoup d'argent. Il peut même me donner sa carte bancaire. Eh? Oui, maman. Il peut même me donner de l'argent qui est dans sa poche et rentrer même à pied. Ah, mais il n'est pas intelligent. Es-tu stupide? C'est ce qu'on appelle l'amour si tu ne le savais pas. C'est ce qui signifie amour. Maman, écoute. Il consomme beaucoup pour l'école. Il me donne tous ses dents que j'ai besoin. Oui, maman. Malgré tout ce qu'il me donne, il n'a jamais vu la couleur de mon sauvêtement. Ah, maman? Oui, maman. Très bien. Eh-hé. C'est comme ça qu'on a agi. Tu es très intelligente. Hein? Tu es une bonne fille. Là, maintenant, tu parles. Ce n'est pas toutes ces bêtises que tu racontais. Hein? Tu vois? Tu vois de quoi je parlais? C'est de ça que j'ai parlé depuis tout ce temps. Ce n'est pas comme cet idiot qui était venu ici avec une culotte. Regarde un peu la voiture dans laquelle il roule. C'est très grand. Eh! Eh! Oh! Oh, gaboucene! Eh! Eh! Ouais. Et voilà, il descend. Et où? Oh! Ah! J'ai entendu ce que tu viens de dire, ok? Voyez-moi ce garçon. Il est allé louer la voiture. Tu n'as vraiment pas honte. Regardez-le. Oui, je... Tu es venu te faire voir. Je te l'avais dit, oui. Tu connais mon numéro de compte. Prends-le. Envoie tes coordonnées à... À EMA 2020, t'envoies 3 millions dans ton compte. C'est d'accord. C'est ça. Continue. Tu crois que c'est la première fois qu'on entend de ce genre de choses? C'est d'arbre. Hein, hein. T'arrêtes pas. Bienvenue. Bien, euh... Voici l'une de mes voitures. Je ne peux jamais aller emprunter une voiture pour venir staffer. Non, je ne peux pas faire ça. Bien, je vais me présenter à vous maintenant. Comme je l'ai dit, mon nom est Zach Ndobisi. Et parle-nous de ça. Le dernier fils de Lawson Ndobisi. Et Boubedi qui est premier de Akwete. Le plus grand chimiste. Le meilleur, pour être précis. Arrête de mentir. Parle d'autre chose, s'il te plaît. Mentir? Pourquoi faire ça? J'espère que ton phone est connecté. Tu peux faire une recherche pour voir ça et découvrir si je mens ou pas. Tu veux dire que tu dis la vérité? Es-tu vraiment très sûr? Bien, je ne peux pas perdre mon temps à vous montrer ou vous prouver qui je suis parce que... Mais... Je crois que je vais partir. Hé! Oh, co-go! Hé! Mon fils! Écoute, tu sais pourquoi je faisais ça? Je voulais juste tester si tu es ma fille pour le vrai. T'inquiète, on était juste en train de blaguer, tu vois. On voulait juste te tester si c'était vraiment le vrai amour. Ok, ok, ok. Oh, co-go! Oh, Gabouche! Oui, allô? Oui. Envoie 60 millions d'Eyra à ma mère. Et pour ma soeur, envoie lui 10 millions d'Eyra comme argent de poche. Ok, merci infiniment. Ok, c'est bien alors. Ma belle-mère, ma belle-mère. Oh, co-go! Oh, Gabouche! J'ai quelque chose dans la voiture pour vous, je vous l'aime tout de suite. Oh, moi! C'est bon, je vous l'aime. Comment tu sais que je l'aime beaucoup? Hé! Je t'aime. Oh, bien m'arri! Oh, bien m'arri! Hey! Euh, à plus tard, au. Qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi tu parles comme ça? Hein? Na? Au revoir. C'était bien mon fils, je t'en prie. Je reviendrai une prochaine fois. Reviens. Soyez prudemment, je reviendrai. C'est ta maman. Hein ? Hein ? Non ! Non ! Maman, tu vois ? Maman, va l'appeler, va l'appeler. C'est l'accord de toi, c'est toi qui est l'accord de tout ça, maman. Tu peux m'en discuter de moi sur un second problème, tu vois maintenant ? Maman sait que je vais te faire. Es-tu malade ? Va plutôt utiliser ton corps pour les séduire au lieu de rester là en train de raconter des bêtises. Reste toujours là. Si tu ne reviens pas avec ces garçons, tu ne dois pas rentrer dans cette maison. C'est quoi ça ? Mon mari. Mon mari, reviens s'il te plaît. Idiote. Mon mari. Qu'est-ce qui t'est fait, idiot ? Moi, moi, je vous réjouis. Et quand ça ? Où es-tu ? Laisse la chaise, je n'en ai pas besoin. Où est-il ? Où est ton ami ? Et ne me dis pas que tu ne sais pas là où il est, parce que je vais t'arrêter. Eh, m'arrêter ? Ah non, c'est impossible, monsieur. Mon ami est au village, au moment où nous parlons. Oui, mon ami est à l'au village. Je vous dis la vérité. Je vois. Où il est au village ? Arrêtez-le. Ah, donc les, venez ici pour m'arrêter. On verra ça. Mais tu ne sais pas, qui est mon ami, il te cherche ? Il te cherche ? Bon, il faut que je parte. Es-tu sérieuse ? Hein ? Donc c'est pour ça que je t'ai appelé au téléphone et tu ne t'écrochais pas. Et je t'avais entendu un beau bout de temps à l'arrêt, mais tu n'étais pas venue. Ma chère, n'est-ce pas que c'est quand je me battais avec cet idiot ? Hey ! Cet ignorant imbécile. Pourquoi ce garçon est comme ça ? Pose-moi la question. Je ne comprends rien. Je ne sais ce qu'il me veut. Hein ? C'est quoi cette histoire ? Il est vrai que c'est lui qui me met en contact avec son frère. Je ne sais pas si je couche avec lui, ou qu'il me tue, je ne sais quoi. C'était très dur pour moi d'empêcher mon mari d'aller vers lui. L'empêcher pourquoi ? Hein ? Laisse-le les corriger. Il est moins âgé. Ton mari est le plus âgé que lui. Il lui doit du respect. Écoute, si mon petit frère essaie de me faire ça, je lui ferai arrêter. Oui, je vais lui donner une leçon qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Toi aussi. Pourquoi tu restes calme après tout ça ? Comment ? Comment tu dis que je ne réagis pas ? Voici ce qui est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un autre jour. J'ai osé le défier. Et regarde, regarde ce qu'il m'a fait. Ce garçon m'a battu avec sa dernière énergie. Il m'a tabassé comme si il s'est battu avec un masculin. Hey ! Tu vois, Icoso, Icoso ne peut pas se marier. Jamais. Il ne peut pas se marier. Ce gars, son cerveau ne résonne pas. Il ne réfléchit pas du tout. Il n'a même pas une once de conscience. Il ne s'est même pas inquiété du fait que j'étais une femme. Il est resté concentré sur moi. Il ne faisait que me charger de coups. Hey ! Hey ! La prochaine fois qu'il fera ça, appelle mon téléphone. Comme ça, on va les fouetter ensemble. Hey ! Je ne sais pas, mon Dieu. Franchement, je ne sais pas ce que je peux faire de ces petits cossos. A chaque fois qu'il m'a fait, il s'est piéissé pour nous mettre dans des discords. Et si tu oses juste les toucher. Même un peu ou lui faire un reproche. C'est un problème. Il devait une radio sans batterie. Icoso va commencer à chanter comment il a rendu mon mari riche. Ou comment il a usé sa destinée à notre profit. Il va t'expliquer comment il a conjugué ses efforts en jouant au Paris dans tous ses Nigeria. Pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. L'argent qu'il a utilisé pour jouer au Paris. Ça venait de mon mari. C'est mon mari qui l'a lui donné. Il ne nous laisse même pas une ministre de lui faire comprendre quoi que ce soit. Quand tu essaies de lui parler, il va te rabaisser. Et tout ce qu'on lui donne, il ne fait qu'il ait dépensé sur le fil. Et même si on lui donne l'argent, il lui revient toujours pour de n'importe quoi. Ou profiter de mon argent. C'est si, c'est là. Et après, c'est pour te battre. C'est battre, c'est la seule chose que ce gars sait faire. Tu vois, ce genre de beau-frère. Ne lui laisse plus jamais te faire ça. Ne lui laisse plus te toucher. Ce n'est pas lui qui t'a épousé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Laisse-moi d'abord rappeler mon mari, savoir là où il est. Imagine un peu. Mon bébé. Mon bébé, mon bébé. C'est à qui ça, mon fils? Maman, c'est l'une de mes voitures. L'une de tes voitures? Oui, oui. Hey! Ma fille, qui savait? Tu l'avais dit. J'ai réussi. Sois les bienvenus, mon fils. Merci, maman. Kadja, est-ce que je peux monter dans la voiture? Non, maman, il n'y a pas de problème. Regardez, c'est gratuit. Regardez, c'est gratuit. Mon Dieu, regardez-moi cette voiture. Hey! Hey! Oh, bien, naro! Oh, bien, naro! Oh, bien, naro! Hey! Hey! Il conçoit ce que j'ai besoin maintenant et que tu mettes de la musique. Laisse-moi danser pour toi pour que tu m'arroses avec les billets. J'ai juré de la musique pour toi. OK, prochainement, quand tu viens. OK, pas de problème. Entre à la maison. Attendez, il y a quelque chose dans le capot. Va à la voiture. Va dans la voiture. Vite dans la voiture. Hey! N'oublie rien! Fais tout sortir! Allons-y, allons les dédits. Mon fils, je suis ravi. Merci beaucoup. Viens, on y va à la maison. Avance, on entre. Hey! Hey, wow! Maman, où est ton fils? Il conçoit. Je ne comprends pas. Vous avez appelé Choma et Choma vous a dit qu'il n'est pas ici. Maman, je jure. Je jure, maman. Si je vois, il conçoit, je vais le tuer, maman. Je vais le tuer. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu lui donnes la mort? Maman, peux-tu imaginer? Il conçoit est venu dans ma maison frapper ma femme et a fui avec ma voiture. Timo! Timo! Il conçoit. Qu'est-ce que je fais à ce garçon? Hein? Pourquoi ne bêtis-le pas me donner la joie même pour une fois? Maman, pourquoi tu ne t'as pas à il conçoit pour avoir sa version d'histoire avant de tirer de conclusion? Ça veut dire quoi? Que je suis en train de mentir ou quoi? Que j'ai quitté la ville pour venir au village juste pour mentir contre il conçoit ou quoi? Maman, je jure. Maman, si je ne vois pas il conçoit, je vais déclarer ma voiture volée et quand on voit il conçoit, on va tirer. Hé! Mba! Choma! Maman! Mboso! Appelle-les maintenant! Dis-lui de commencer à venir ici maintenant! Maman, en fait, je suis allé dans sa boutique et j'ai vu son ami et il m'a dit qu'il est venu au village avec la voiture. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire au village avec la voiture? Pour tromper ses championnes du village, celles-là qui ne peuvent même pas laver leurs dessous. Du genre, il a acheté une nouvelle voiture. Peux-tu imaginer ça, maman? Choma, appelle-le maintenant. Appelle-le maintenant! Gonfra, s'il te plaît, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas de temps pour appeler qui que ce soit. Pardon. Choma! Choma! Ah! Maman, je vais tuer quelqu'un. Je dis bien, maman, je vais tuer quelqu'un. Calme-toi. Calme-toi, oh! Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, elle l'appelle maintenant, s'il te plaît. Oh! Maman, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Je t'ai dit que je suis à la hauteur de la tâche. Oh! Vous avez compris? Oui. C'est moi qui parle source de vie. C'est à la hauteur de la tâche, il n'y a rien que je puisse faire. C'est vrai. Ouais! Tout ce que tu as à faire de dire à ta fille ici, de me donner son amour. Ouais! As-tu entendu? Je vais me regarder avec de bonnes choses. Tu l'as entendu? As-tu entendu ce qu'il vient de dire de sa propre bouche? Hein? Donne-lui ton cœur. Tu m'avais dit qu'il est une bonne personne. Donne-lui ton cœur. J'étais entendu, non? Je vais le lui donner. Oh! Maintenant, tu es arrivé. C'est la sainte coupe. Hein? Il commence ça. Si tu m'utilises pour chercher de l'eau et tu la bois, tu auras la vie. Abondamment. Hé! Objem Naro! Objem Naro! Objem Naro! Si tu me donnes ton cœur, je ferai de toi ma femme. C'est ça. Ouais! Maman! Et toi, une voiture pour toi. C'est pas vrai. Et cette maison, je la démolirai et rencontrerai l'autre. Hé! C'est moi, il consomme qui parle. Hein? Coupe de vie. Hein? J'étais l'ami. Tchotoy! 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 Hé! Ça, il consomme qui parle. Coupe de vie. C'est moi qui parle. Tu vois? Prends-la. Je te la donne. Je vous donne ma bénédiction. Elle est maintenant ta propriété. Ta femme. Prends-la. Maman. Maman, c'est comme ça que tu donnes ta fille à un homme? De quelle autre façon devrais-je le faire? C'est toi qui m'avais dit qu'il était un homme bon. Hé! Il est venu avec de l'argent et beaucoup de promesses. Regarde un peu ce qu'il a apporté. Hé! Alors tu dois lui prendre la. Va changer de tenue. Sors avec lui. Rends-lui heureux. Il faut toujours remercier une bonne oeuvre. Exactement. Comment tu as bien parlé. Oh! Oh! Bien, Naro! Oh! Bien, Naro! Akudo, give me your love. Give me your love. Akudo, give me your love. Oh! Chante pour moi cette chanson. Akudo, give me your love. Chérie, qu'est-ce que maman m'a dit? Ok, s'il te plaît, reviens. T'inquiète, chérie, reviens. Je crois qu'il en est déjà fini avec le véhicule. Non, 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 non. Arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. N'implique pas la police. Tu sais comment ils sont, non? Chérie, s'il te plaît, reviens. Je fais confiance à maman. Je sais qu'il va retourner ce véhicule. S'il te plaît, chérie, ne fais pas quelque chose de drôle. Je t'attends, s'il te plaît. D'accord. Il se cache? Il dit qu'il ne l'a pas vue. Et mon mari dit qu'il veut faire impliquer la police. Et leur dire que son frère a volé son véhicule. C'est bien, alors pourquoi tu l'as empêché? Ma chère, tu connais la police. S'ils l'attrapent avec cette voiture, ils vont le mettre par terre. Tu les connais, et s'ils le tuent, les gens commenceront à pointer du doigt à mon mari. Ils ne vont même plus se rappeler de ce que les gars ont fait. Même moi qui suis ici, ils le mettront tous dans le même lot. Tu connais ces gens de l'État. Ils ne voudront plus attendre qui que ce soit. Je ne veux pas de problème. Je ne veux vraiment pas de problème. Je veux résoudre ces problèmes à la miable. Madame la pacificatrice, il est chanceux. Si cette chose s'était passée dans ma famille, tu me connais, je n'avale pas de bêtises. J'allais m'occuper. D'ailleurs, j'allais faire le pire. Foutez. Je n'ai pas de bêtises. Madame Osancho, je te connais. Laisse-moi te dire. Quand tu vas commencer à vivre ces choses, ma sœur, tu seras handicapée. Ce n'est pas facile. Quand tu es mariée, tu n'auras pas que ton mariage à gérer. Derrière toi, il y aura toute sa famille. Même sa communauté. Ce n'est pas si facile comme tu le fais. Désolée. Quand même, je vais en faire. Ça, c'est toi. Quand tu vas t'aimer, tu le vivras. Tant que tu essaies de me rappeler que je ne suis pas mariée. N'est-ce pas que c'est vrai? Tu n'es pas encore mariée? C'est ça, maman. Une raison de plus que je n'aimerais pas que cela se produise, maman. Regarde-leur. Maman, regarde-leur. Et Conso me cherche, maman. Maman, je jure. Si Conso me pousse dans le mur et je fais ce que j'ai dans la tête, personne ne doit me blâmer, maman. Quand je vais réagir, personne ne doit me blâmer. Non, Biko. Calme-toi. Calme-toi. Tu as dit que ta femme t'a appelé de rentrer. Pourquoi n'est pas partir? Hein? Il ne rentrera pas maintenant tant que tu es ici. S'il te plaît. Mais laisse-moi te rassurer. Hein? S'il rentre ici, je vais lui montrer de quel point je m'échauffe. Maman, je ne retourne pas en ville sans ma voiture. Ce n'est pas possible. Hé! Maman, il ne faut que ce n'est pas là-haut. Je te l'avais dit. Il ne peut pas rentrer dans ce village sans pour autant venir ici. Ce n'est pas possible. Je suis au bout de ma patience. Grand frère, pourquoi tu ne rentres pas en ville? Rentre en ville, non? Puisqu'il ne prend pas l'appel de qui que ce soit? Oui. Je crois que son ami là, qui t'a dit qu'il venait au village, t'as menti. Et je vais rester dans ce village jusqu'à minuit. Je ne peux pas retourner en ville sans ma voiture. Thomas, maman, connais-tu une fille qui vient souvent le visiter ici? Je ne connais pas d'autres, maman, à part Jeannette et Obi. Je leur ai posé la question. Elles m'ont dit qu'elles ne l'ont pas vue depuis la semaine passée. Hey! Regardez un peu tout cet argent. Les gens ont toujours pensé que je suis une mauvaise. Hein? Qui ne serait pas content d'avoir de l'argent? Hein? Maman, c'est ça. Hey, ma fille. C'est bien. Hey! Ouvre l'autre bouteille et bois. Merci, maman. On a dépensé de l'argent pour avoir cette boisson. Donc, nous devons tout finir. Prends une bouteille et rejouis-toi. Regarde un peu comment on s'y régale maintenant. Hein? Oh! Maman, ça veut dire comment si je peux amener mon nom? Bien sûr! Ah! Tu es une femme mature. Tu peux venir avec ton homme mais rassure-toi qu'il soit riche. Parce que si ce n'est pas un homme riche, je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas accepter. Hein? Regarde-toi avec moi, ma fille. Prends la bouteille. Bois. Que je l'ouvre pour toi. Pourquoi tu fais comme si tu ne veux pas? Tu peux aussi l'ouvrir toi-même. Ok, c'est bon. Donne. Je l'ai fait pour toi. Je ne mange pas ce que vous avez déposé ici. Maman, je dis que je ne veux pas manger. Enlevez ça d'ici, maman. Je ne veux pas manger. Tiens-moi. S'il te plaît, va me chercher une bouteille de boisson. Tiens ça, non? Va m'acheter une boisson. S'il te plaît, mon fils. Vas-y, mange. Il va me trouver ici. Je suis sa mère. Alors, t'inquiète. Oh! Mange. Maman, ce que j'ai à l'esprit, est-ce que je ferai? Maman, je ne vais pas manger. Je n'ai pas faim. grand frère. Je ne vais pas manger. Tu vas manger. Tu vas manger, alors mange. Grand frère, la vérité est que si tu te fâches maintenant, jusqu'à ce qu'il va revenir, rien ne changera. Le mieux pour toi serait de manger ta nourriture. Va me chercher une bouteille de boisson. Va m'acheter une boisson, Tchema. Va m'acheter une boisson. Si ce garçon revient dans cette maison, s'il revient dans cette maison, je vais le détruire. Je vais l'écraser. S'il te plaît, calme-toi. 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 Tu n'es pas le seul qui est fâché. Il conviendra me trouver ici. Il viendra me trouver ici. Il connaît très bien sa mère. Il viendra me trouver toi. Calme-toi. J'ai dit, va me chercher une boisson. Tchema. Oh, viens t'assoir ici, ma fille. Pourquoi est-ce que tu profites? Ah, mon bébé, nous sommes là. yaya, yaya, yaya. Ouh. Descends, 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 descends. Viens chez chérie. Viens chez chérie. C'est ma maison ici. Elle est ma petite soeur. Salut, salut. Elle s'appelle Joma. Voici mon bébé. Approche d'abord. Où étais-tu passé? Le frère Ogo est très, très en colère contre toi. On t'a cherché partout. Il a pris un certain nombre de décisions très dures pour toi puisque tu es allé tabasser sa femme et tu as pris son véhicule de force. Hein? Oublie ça, hein? Mais là, où est, maman? Il conçoit. Il conçoit-tu perdu la tête. Il conçoit-tu perdu la tête? Hein? Comment oses-tu? Comment oses-tu frapper ma femme? Hé, 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 hé. Qui t'es avec ma voiture? Je ne parle pas à un être humain. Je t'appelle ta voiture. C'est modeste. C'est aussi ma voiture. C'est modeste. Oublie ça. Bébé, viens t'asseoir. Il conçoit. Laisse-moi voir les clics de la voiture. Il conçoit, je dis, donne-moi les clics de la voiture. Il conçoit, je te parle. Donne-moi les clés. Es-tu stupide? Je veux te battre avec moi? Tu veux te battre avec moi? Es-tu stupide? Mais qui es-tu? Il conçoit? Maman. Il conçoit? Tu veux m'essayer? Il conçoit? Non, non, il te bat pas. Laisse-le. Laisse-le. Ne te bats pas. Il conçoit qui es-tu? Il conçoit, mon fils, s'il te plaît. Il conçoit. Il conçoit. Il conçoit. Il conçoit. Il conçoit. Il conçoit. Si tu veux me défier. Si tu veux me défier mon fils s'il te plaît. Laisse-moi me défier mon fils. Tu veux me défier mon fils. Tu veux me défier ? Ougona. Ougona désolé. Ougona est-ce que vous voulez sortir ? Ougona. 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 Ougona arrête. Ougona. Niko, je t'ai interdit ! Laisse-toi ! Si tu oses sur moi... Ougona, s'il te plaît ! Je vais m'occuper de toi ! Ne me charge pas ! Niko, je vais... Je vais m'occuper de toi ! Idiot ! Maman, il se bat avec moi en présence de ma femme ! Ok, on verra ! Quelle femme ? On verra ! Et Manocet, sors d'ici ! Et tu stoutis ! Dégage ! Laisse-moi tranquille ! Sors d'ici ! Elle ne vous a rien fait ! Maman, arrête ça ! Imbécile ! Je m'en fous ! Oui, je l'ai chassé ! Je l'ai chassé, je m'en fous ! Tu vas riz ! Imbécile ! Imbécile ! Tu nous cherches ! Vous la chassiez ! Imbécile ! Attends, tu me verras ! Je me verras ! Je m'en fous ! Reviens, ne fous pas ! Reviens, sinon ! Attends ! Attends ! Ougona ! Ougona ! Ougona, mon fils ! S'il te plaît, au pitié ! Ougona, s'il te plaît ! Ougona ! Ougona ! Imbécile ! Imbécile ! Imbécile ! Imbécile ! Imbécile ! Imbécile ! Ougona 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 ! Tu me cherches ! Ougona, s'il te plaît, mon fils ! S'il te plaît, désolé ! Je t'en prie, mon fils, s'il te plaît ! Laisse ! Laisse-le ! J'ai fait du tout ce que tu es ! Et tu es content ! Parce que je t'ai arrêté ! Parce que je t'ai fait millionnaire ! Pourquoi l'on fasse tout l'argent qu'il a gagné au Paris ? La ferme ! Vous aurez dû avoir 50 ans, 50 ans ! J'ai joué la cupidité ! Tu es avare ! Ce que tu as fait n'est pas bien ! Es-tu sérieuse ? Et qu'est-ce que son mari a dit à propos ? Il est allé chercher son frère ! Peut-être qu'il va s'entrer dessus aujourd'hui ! Mais comme vous avez de l'argent, vous voulez encore lui donner ? Lui donner encore de l'argent ? Mais il l'a déjà fait ! Tu sais, il adore le femme ! Sarah m'a raconté qu'il n'y a pas longtemps, il lui avait remis la somme de 2 millionnaires ! A la place d'investir cet argent dans les affaires, il a tout dépensé avec le femme ! Il est vraiment... Vraiment ! Comment sais-tu qu'il a gaspillé dans ça ? Pas vraiment ! Voyez-moi celle-là ! Sais-tu combien de fois cet idiot m'a fait la cour et que je refuse ? Sais-tu ? Quant à moi, combien y'a l'argent ? Vous pouvez me le donner, hein ? Je suis prête ! Elle l'a ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hey ! Donc tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent ! Tu ne te soucies même pas de la vie de ton amie ! Hey ! C'est leur problème ! C'est une histoire familiale ! S'il te plaît, je te taquiner ! Et pas loin de ça, j'ai pas envie ! Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent ! Et alors quand même ? Bébé, s'il te plaît ! Iconso ! Arrête de me suivre ! Pardonne-moi, s'il te plaît ! C'est pas mon frère qui avait tout gâché ! J'aurais mieux fait ! S'il te plaît ! Iconso ! Tu m'as menti ! Comment pouvais-tu ? Est-ce que tu me connais ? Hein ? Je ne t'ai pas menti ! Tu m'as menti ! Tu m'as menti que la voiture t'appartenait ! Alors que c'est pour ton frère ! Je ne t'ai pas menti ! Comment pourrais-je te menti mon précieux bébé ? Hein ? J'en fais partie ! Je fais partie de cette voiture ! C'est mon destin qui a été utilisé pour acheter cette voiture ! Mon destin ! Tu veux dire qu'on parle de ta destinée ! Tu ne veux pas comprendre ! Il y a Agota ! Il y a Agota ! Hein ? Regarde mon frère mais t'inquiète ! T'inquiète ! Je vais me rattraper ! Tu vois cette bataille ! Tu vois cette bataille ! Ça a juste commencé ! La guerre même a juste commencé ! Pas de problème ! Quand tu seras prêt pour me faire comprendre ! Ou quand tu seras prêt avec ta poche bien remplie ! Hein ? Tu comprends par être prêt ! Tu sais où me trouver ! Pour le moment reste loin de moi ! Je suis clair ! Bébé t'inquiète ! Tout ce que tu as dit tu as raison ! Merci beaucoup ! Je viendrai te voir après ! Mais quant à mon frère là ! Je le tuerai ! Je le tuerai ! Et ce sera fini ! Hey ! T'inquiète vas-y je viendrai te voir ! Je n'ai même pas de frais de transport à te donner ! Que veut dire tout ce trouble ? Hein ? Regardez ce que mon frère m'a causé ! Mais il va en souffrir ! Il paiera pour ça ! Je vais aller à la maison ! Je le tuerai ! La guerre a juste commencé ! Je ne baisserai pas les bras ! Je ne baisserai pas les bras au... Hey ! Maman est-ce que tu comprends sa signification ? Tu comprends ça ? Que mon frère a frappé ma femme enceinte ! Est-elle enceinte ? Oui maman ! Elle est enceinte ! Maman ! Laisse-moi rentrer en ville pour voir ma femme ! D'accord ! Grand frère ! Pardonne-le ! S'il te plait ! Il reste toujours ton sang ! Peu importe ce qu'il t'a fait ! Je te supplie ! C'est ce que tu es venu faire ! C'est ce que tu es venu faire ! Ok ! Ok ! Le combat a juste commencé ! Le combat a juste commencé ! Je ne vais pas laisser faire ! Je ne vais pas laisser faire ! Cette guerre n'a pas commencé ! Ce n'est que le début ! Ça ne va pas finir ici ! Maman ! Tu as fait quitter ma femme ! Tu as fait partie de ma petite amie ! Cette fois-ci, on va voir ! On va s'engager dans la bataille maintenant ! Il y a tout un problème avec toi ! Tu ne vas pas arrêter ! Maman, je ne vais pas arrêter ! Je ne vais pas arrêter ! C'est tout ce que tu as causé à cet homme ! Maman, maudis-moi ! Que me dirais-je de plus ? Maudis-moi ! Maudis-moi ! Qui a peur de la malédiction ! Tu es en train de débrouler ton fils bien-aimé ! Parce qu'il a de l'argent ! Maman, tu me suppléeras pour l'argent ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais bas la terre ! S'il te plaît ! Trouve-moi une solution à la miable ! Maman, je n'ai pas le temps pour ce spectacle ! Ma femme est en ville ! Ok ! Ok ! Je veux voir comment tu quitteras ici ! Je veux voir comment tu partiras d'ici aujourd'hui ! Viens, viens, viens partir ! Viens partir ! La ferme ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Maman ! Tu as des problèmes toi ! Tu as des problèmes Microso ! Hein ? Iko ! Maman, m'as-tu giflé ? Oui ! Maman, arrête ! Maman, ça va ! Maman, ça va ! Maman, ça va ! Maman, ça va ! Tu es malade ! Pourquoi tu as-tu ce problème ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est bon maman ! Et toi ! Toi ! Maman, c'est bon ! Ok ! Non, ça ne souffle pas ! Non, ça ne souffle pas ! Comme il veut se battre ! Il veut se battre ! Il veut se battre maintenant alors ! Allons-y ! Venez ! Venez vous battre avec moi maintenant ! Oukona, laisse-moi ! Oukona, laisse-moi ! Je vais me battre avec lui ! Oukona, viens ! Il veut se battre avec moi ! Viens toi, laisse-moi maintenant ! Ok, ça va ! Maman, tu m'as giflé ? Oui ! Maman, c'est bon ! C'est bon ! Ne me provoque pas ! Il consente ! Ne me provoque pas ! Maman, je t'appellerai ! Ok ! Dis désolé à ta femme ! Oh ! Ok ! Si tu ne souffres pas, c'est bon à rien ! Oh ! Maman, inutile ! Oui ! Oukona, je reviendrai à toi ! Toi encore ! Toi ! Maman, arrête ! Maman, arrête ! Ok ! Mais vas-y aussi, non ? C'est quoi ? Ok ! C'est bien ! Tu pars ! Maman, un garçon inutile ! Oui, je l'ai dit ! Arrête-toi là ! Arrête-toi là ! Iko ! Je dirais toi là ! Maman, moi je suis inutile ! Oui ! Hey ! Tu t'en vas ! Tu t'en vas avec la voiture ! Ok ! Modeste ! On verra ! Ok ! Ça va ! Reste à la maison ! Je ne veux pas aller à la maison ! Reste là ! Maman, laisse-moi ! Ok ! Je ne reçois pas ici ! Maman, laisse-moi ! Comment est-ce que j'avais cru à ce garçon qu'il compte juste comme ça ? A cause de l'argent de transport qu'il m'a donné ? Qu'est-ce que je veux dire à ma mère ? Comment est-ce que je vais rentrer à la maison ? Qu'est-ce que je veux dire à maman ? Oh ! Pour ce garçon ! Oui ! Sally ? Qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu encore venu m'insulter ? Désolé pour ce qui s'est passé là-bas. Mais si je peux me permettre, depuis combien de temps connais-tu mon frère ? Hey ! S'il te plaît ! Tu avais insulté ton frère juste à cause de ta voiture malgré qu'il était accompagné. Espèce de stupide ! C'est tout ce qu'il t'a dit qu'il a fait ? Oga, je t'ai parlé, tu ne m'as pas entendu ! Si tu me vois en cours de route, n'ose même pas me parler. Je me blâme d'avoir fait connaissance avec ton frère. Parce que, si je ne l'avais pas connu, tu n'allais pas m'adresser la parole. Je ne l'ai même pas me stoppé. Ecoute, écoute très bien. Si tu me regardes bien, tu sauras que je suis en colère. J'ai fait cet arrêt parce que j'ai du respect pour la jeune féminine. J'ai une très belle femme comme épouse. Tu ne peux pas te mesurer à elle. Tu ne peux pas être là où elle se trouve. Tu ne peux pas parler quand elle parle. Je voulais juste que tu te sentes bien. Et toi, il ne faut plus jamais oser ça. C'est pas de ta faute. Je me blâme d'avoir fait connaissance avec ton frère. Ton frère n'est même pas de mon niveau. Ok ? N'importe quoi. Ça, c'est une voiture ça. Hein ? Il y a des plus belles voitures plus que celle-ci. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh. N'importe quoi. Ça m'énerve. J'attends la mode. Même ici. Ce n'est pas grave. Ouf. Cette dispute ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Ça n'a pas une date limite. C'est simplement une guerre sans limite. Ouais. C'est une guerre sans fin. Maintenant, je suis mauvais. Il concerne maintenant une mauvaise personne. Juste parce que vous mangez mon destin. Vous profitez de mon destin. Et moi, je suis devenu une personne mauvaise. Pas de problème. Quand j'étais occupé cogitant, Verviancy Liverpool gagnerait Manchester. Personne ne s'en souciait. Personne ne s'en souciait. Parce que Hogan a apporté 2 000 Naira. 2 000 Naira seulement. Juste 2 000 Naira. Il a gagné 10 millions. Il m'a donné seulement 2 millions. Maintenant, c'est une nouvelle. Pas de problème. Pas de problème. Mais cette bataille, tu vois cette bataille ? Je vais retourner à Sabah. Laissez-moi juste aller à Sabah. Et vous verrez la guerre. Je n'arrête jamais de me poser la question tous les jours. Pourquoi es-tu un mèneur de trouble ? Pourquoi ? Oh maman, faut-il de trouble ? Oui. Je suis maintenant fauteure de trouble. Pas de problème. Maman, je suis fauteure de trouble. Parce que Hogan est maintenant un grand homme. Je suis maintenant fauteure de trouble parce que Hogan est devenu un grand homme. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Un jour, aucune condition est permanente. Mon temps aussi viendra et je gagnerai de l'argent. Et vous allez me supplier pour l'argent. Il ne vient pas jouer avec Manchester. Il y aura de la victoire. Ouais. Maman, je n'aime pas la manière dont tu t'adresses au frère Kozo. Il est toujours ton fils. Laisse-la. Qu'elle ne s'inquiète pas. Maman. Pourquoi ce garçon cause de trouble dans cette famille ? Dis-moi. Vas-y. Pourquoi est-il allé chercher les problèmes à la femme de son frère qui est enceinte ? Est-il un batteur de femme ? Donc maman, je suis maintenant un fauteure de trouble. Oui. Je suis fauteure de trouble. Pas de problème. Tioma. Maman. Compte-nous de prendre sa part. Maman. Maman, je ne le soutiens pas. Ce n'est pas que je le soutiens. Ce sont des problèmes qui arrivent à la famille qui peuvent être résolus à la mienne. Et nous vivrons encore une fois en paix. Même quand il habitait avec le frère Gonin. C'était en paix. Pourquoi le frère Gonin ne veut plus le traiter comme son petit frère depuis qu'il a eu l'argent ? Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-le à maman. Si seulement elle va entendre. Je suis maintenant une mauvaise personne. Aïe. Je suis maintenant devenu mauvais. Après tout ce que j'ai fait. Parce que vous profitez de mon destin. Hein ? Vous profitez de mon destin pour briller. Pas de problème. Je gagnerai un autre jeu. Maman, tu me suppléras pour l'argent. Et je ne te donnerai rien. Pas de problème. Kogo Nassana, j'irai le rencontrer. Il n'aura pas la paix. Cette guerre ne va pas finir. Si je ne vais pas Asaba aujourd'hui, vous me verrez Asaba. Et vous allez voir la guerre même. Guerre sans fin. Pas de problème. Guerre sans fin. Il compte change ta façon. Ok. Change ta façon. Change. Ma chie Esther. Tu dois gagner ce jeu. Tu dois gagner ce jeu. Maman. Ma chie Esther. C'est tout ce que tu sais faire. Toujours. Ma fille, tu es revenue ? Lève-toi. Où est mon beau fils ? Où est-il resté ? Maman, je n'ai jamais vu ce genre d'embarrassement dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'y a-t-il ? Maman. Je ne savais pas que Iconso avait pris la voiture de son frère pour venir me convaincre ici. Hum hum. Tu vois. Je l'avais dit. Je savais que c'était trop bien pour être vrai. Je savais que quelque chose ne marchait pas avec ces garçons. Je vais démolir cette maison et la reconstruire. Je ferai celle-ci. Hey. Hum. On aura tout vu dans ces montres. Maman après avoir bu avec Iconso dans les bars, il m'a demandé d'aller chez eux. Lorsqu'on était arrivés, son grand frère était déjà en train de l'attendre. Maman, tu devais voir la bagarre. Ils ont commencé à se battre. J'aurais même appris que Iconso avait battu la femme de son frère juste pour prendre la voiture. Hey. Hum. Es-tu sérieuse ? Donc ces garçons aient fou à ces points ? Hey. Maman t'inquiète. Je veux me charger de Iconso et sa famille. Maman. Sa maman avait même eu le courage de me chasser de sa part celle. Elle m'avait mis des or. Écoute. Je ne veux plus voir ces garçons ici. Qu'ils ne remettent plus ses pieds dans ma maison. Assez, c'est assez. Maman, calme-toi. Il doit venir parce que j'ai quelque chose que je dois prendre chez lui. Oui. J'ai un plan. Maman. J'étais vraiment abattue aujourd'hui. Ce n'était pas pour un homme qui m'avait donné quelque chose. Hein ? J'espère que tu as pris son numéro de téléphone. C'est un homme riche. Dis-moi. Quand est-ce qu'il viendra nous rendre visite ? Parlons plutôt des bonnes choses ma fille. Oublions cet idiot du Iconso. Oublions-le avec ses proches bidons. Laissons-le. Quand est-ce que ce riche viendra ? Maman. Vas-y doucement. Allez tais-toi. Ah non. C'est pas comme ça. Oh là, c'était fait de moi de l'eau à boire. Aborde l'eau. Espèce d'idiote. Aborde l'eau vite. Fais vite. Raconte ma fille, quand est-ce qu'il viendra ? Allo. Eh mon ami. Ça devait se réjouer. Je t'ai dit. Bon, dis-moi maintenant. Comment est-ce que ton frère c'est que tu es au village ? Hein ? Tu es sûr que ton frère n'est pas un sorcier ? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne peux rien lui dire. Je ne lui ai rien dit. Comment je peux dire à quelqu'un que tu es au village ? Je n'ai jamais vu ton frère. Je ne sais même pas quoi il ressemble. Je ne lui ai rien dit. Oui. Je suis sorti avec une fille. Et tu rentres quand ? Non, amise-toi, amise-toi, amise-toi mon ami. C'est pas un problème. Mon gars ! Julie bébé ? Julie bébé ? Julie bébé, comment tu vas ? Je vais bien. Attends, je te donne une chaise. Mets-toi, tu sais que tu es vraiment spécial. Oui, mets-toi. Merci beaucoup. Ah, il ne consomme pas là-haut. Non, non, il n'est pas là maintenant. Honnêtement, il n'est pas à l'intérieur. Je l'appelle, ne décroche pas mes appels. Qu'on soit dit qu'il devait voir quelqu'un d'important aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il devait voir quelqu'un d'important aujourd'hui. Il est parti comme ça. Je ne comprends pas. Il est allé voir une personne très importante, c'est qui ? Non, il ne m'a pas dit vraiment ce qu'il appelle personne. Bon, tu vois, je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire des choses qui me mettront en confusion. Tu sais, c'est mon meilleur ami. Demain, moi et toi, nous sommes amis. Dis-moi vrai, il est allé voir qui, s'il te plaît. Oui, je sais que je suis ta personne et puis tu es très gentille. Et aussi, tu es très belle. Donc, c'est normal qu'il veuille t'avoir pour sa petite amie, mais aussi pour sa femme. Bon, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit la personne qu'il est allé voir. C'est la vérité. Dis-le-moi, s'il te plaît. Je ne le lui dirai pas. Je te dirai. Non, je ne peux pas dire que tu es trente. C'est tout ce que j'ai fait comme son ami. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est de trouver quelque chose de vrai. Mais est-ce qu'il me triche? Tromper? Bon, je dis que je n'ai rien. Bon, je vais aller te trouver quelque chose de très frais. Très frais. Très frais. Jilly bébé? Alors mon amour, comment vas-tu? Je me sens mieux. Comment ça a été? Mon frère stupide là. Tu sais, en fait, il est descendu au village pour se promener, se vantant être le propriétaire de la voiture. Pas comme il l'était, prétendant qu'il a jeté la voiture. Avec une bonne à rien villageuse comme ça. C'est vrai. C'est la pure vérité. Donc que tu veux dire que Ikoso a quitté vers chez lui et jusqu'ici me battre? Il a pris ton véhicule pour aller impressionner les filles au village? Hé! Chérie. Cet homme que tu appelles ton frère me hait. Il me hait. Il me hait. Je ne sais pourquoi. Allez, allez, allez. C'est bon. Il est quel genre de beau frère? Ne le prends pas personnel, d'accord? En fait, maman et moi, nous nous sommes occupés d'eux. On s'est occupé d'eux, on les a battus. On les a humiliés. Il a eu sa leçon. Tu sais, ma prière, c'est que je ne prie pas pour que mon frère finisse avec cette bonne à rien de fille. Je me fiche de tout ça. Qu'il finisse avec elle ou non. Tout ce qui me concerne, c'est ce que tu trouves une solution à ces problèmes. Nous devons trouver un sentinelle le plus vite possible. Je n'en peux plus avec Ikoso. Non. Ok. Ne t'inquiète pas. Je vais analyser ça, d'accord? J'ai joué un nouveau pari. D'accord? Et je crois que ça va cliquer. Une fois que ça clique et je touche l'argent, je vais tout régler. Tu n'as pas besoin de te déranger. C'est mieux. C'est mieux puisque j'en ai marre de Ikoso. Peux-tu mettre un sourire sur ton visage? Donne-moi un sourire. Un sourire comme si tu ne l'avais jamais fait auparavant. Non, joli sourire. J'ai besoin d'un sourire angélique cette fois-ci. Ok, c'est bon. Laisse-moi aller te trouver un truc qui va te rafraîchir. De l'eau d'abord, avant de manger. Je vais l'attendre ici. Oh mon dieu. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Après tout ce que j'ai fait pour ce gars. Je l'attends ici. Je ne bougerai pas d'ici. Il est vraiment bizarre. Je ne comprends pas comment certaines personnes apprécient pas ces visons. Il est vraiment mauvais. Ikoso. Est-ce que tu sais que tu es une bonne personne? Et tu es très belle. Regarde cette beauté noire. J'ai dit non. Je ne peux pas te cacher ça. Et je me suis dit que je devais te dire ça. Parce que tu es une bonne personne. Tu es attentionné. Et tu es très belle. La beauté noire. Tu es d'ailleurs très belle. Hein? Je ne sais pas pourquoi Ikoso se comprend de cette façon. Il te trompe. Il te trompe. Moi j'ai dit la vérité. Il te trompe. Mais tu sais. Il ne faut pas te dire. Ok moi je t'ai dit. Tu es une personne très gentille. Si je l'avais su depuis. Je t'aurais aimé à sa place. Et je fermerai mes yeux à son argent. Hey! Je vais sortir avec moi. Alors comme si je vais t'en dire plus. Est-ce que tu sais qu'il y a une cause où mon ami a beaucoup de petites amies dans cette ville? Pas une, pas deux. Sans compter les sugar mamis. Moi je te dis yo. Mon ami est très méchant. Et tu ne me l'as jamais dit depuis tout ce temps. Non. Pas seulement ça. Ces garçons avec des filles ici. Chaque matin. Comme si c'était le jour de la Noël. Chaque fille qui dit bonjour. Et tous les jours. Ils gaspillent l'argent. Donnent 10 000 ici. 20 000 là-bas. Parfois 50 000. Donc c'est un peu ça. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Mais il fallait une opportunité. Une opportunité comme celle-là. Il fallait te voir et te parler de tout ça. Donc c'est ça le problème. Maintenant que je t'ai vu, je te dis ce que j'ai pensé. Hein? C'est la vérité. C'est pas bon. Surtout pour une belle femme comme toi. Si je savais que c'est toi que j'aurais aimé. Puisque tu es une très bonne personne. Ce n'est pas trop tard mon ami. Ce n'est pas trop tard. Moi je t'aime bien. J'ai mes yeux sur toi depuis. D'ailleurs, tu sais que j'étais le premier à poser les yeux sur toi. Je voulais te le dire quand je t'avais vu le jour-là. Mais parce qu'une grosse où mon ami avait de l'argent, tu avais préféré être avec lui. Il a utilisé son argent pour dépenser sur toi et tu m'as oublié. C'est vrai que je ne t'aimais pas. Je t'aimais. C'est juste que j'étais un peu confuse à ce temps-là. Alors tu m'aimes? Je t'aime aussi. D'ailleurs, tu sais quoi? Laisse-moi fermer le shop maintenant. Je veux t'amener à un endroit très spécial, un tri-bombard. On va commander la viande et tu vas prendre un vin exotique. Tu comprends? Une grosse où t'as aimé avec de l'argent. Mais je vais t'embarrasser en te gavant d'amour. Tu comprends? Agaki? Agaki, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais acheter un coca. Quelle coca t'es? Tu vois pas que j'ai déjà fermé? Tu n'es pas en train de vendre? Je ne suis pas en train de vendre. Ah, à cause d'elle. À cause de toi. Pas de problème. Je reviendrai demain. N'importe quoi. Tu crois que je vais t'appeler pour venir acheter? Ce gars se cherche des problèmes. Et moi, t'ai trouvé une voie vers les bonheurs. Voilà qu'il se pointe là comme ça. Tu dis que tu m'amènes lui. Je vais t'emmener à un bar. Un bon endroit. Je ne suis pas un coca pour t'arroser d'argent. Mais moi, je vais te gaver d'amour. Hein? Crois-moi. Allons-y. Es-tu prête? Tu sais que je t'aime. Ah! Tu m'aimes aussi. Hey! Tu m'aimes aussi. Mon dieu. L'amour, c'est bon. Il fait très chaud, hein? Oh, chérie. Tu sais que je n'aime pas qu'on me triche. J'ai quitté ton ami juste parce qu'il m'ait triché. Ne me triche pas, hein, s'il te plaît. T'ai triché? Une très belle fille comme toi. Que Dieu m'épargne. Je ne t'ai triché pas. Je ne suis pas comme une consomme. Hey! Franchement. Je ne peux pas faire ça. Ecoute, je n'aime pas que mon partenaire sorte avec d'autres filles derrière mon dos. Je ne supporte pas ça. Je n'aime pas. Hey! Je ne ferai pas ça. Mais regarde, écoute, on va faire de ceci pour l'instant. Tu vas aller lui demander de l'argent, ok? C'est ce que tu vas faire. Tu vas aller le voir. Mais tu vas revenir ici. Non, je ne vais aller nulle part. Je veux qu'il vienne ici me trouver. Comme ça, il saura que je ne suis plus avec lui. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que tu racontes juste? Hein? Tu veux qu'il puisse me trouver ici? Ah ah! C'est ce que je veux, non? Qu'il me voit. Qu'il me trouve avec toi. En fait, je n'aime pas où aller. Tu sais, quand je suis venu le chercher chez toi, c'était pour que il me remette l'argent du loyer. Alors, comme je suis maintenant avec toi et que tu n'as pas de quoi me donner, laisse-moi juste rester ici. D'ailleurs, je suis heureuse d'être avec toi puisque lui ne me prend plus en charge. C'était dans le plan de Dieu que je te rencontre aujourd'hui à sa place. C'était pour que tu m'aides en ce qui concerne le logement. Tout ça est vraiment bizarre. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas aller puis revenir. Tu comprends? Ah non, je ne peux pas rentrer, non. Laisse-moi rester ici même pour une semaine. Une semaine? T'es sérieuse? En fait, on dirait que tu ne me comprends pas. Même avec Grosso, on a l'habitude de venir ici puisque tu as pris sa place. Laisse-moi rester ici, moi je ne manquerai pas où aller. Ça revient toi-même, c'est le même logement. Tu sais quoi chérie? Dès la semaine prochaine, cet ingénieur, ce gars dont je t'ai parlé, viendra réparer le portail. Laisse-moi voir comment il se viendra encore dans cette maison pour te faire du mal. Trouve-moi une solution avec ton frère, je vais vivre en paix partant. Avant qu'il ne vienne me tuer. Puisque ton frère là, il est tellement agressif et Grosso est terrible. Mais chérie, s'il te plait, si tu gagnes un peu d'argent, donne-le lui. Il faut que nous restions en paix. Véconne. Ça va, j'ai ça en tête. Ce jeu que j'ai joué, je crois que ça va marcher par la grâce de Dieu. Une fois que ça clique et que je touche l'argent, je vais le régler une fois pour de bon. Ouais. Chef, ne vois-tu pas que tu commences à perdre tes allures de Paris comme business? Hein? C'est risqué. On dirait que tu ne joues plus aux poules. Euh, mon amour, le pari est une bonne affaire. En fait, tous les grands hommes sont impliqués dans les affaires de Paris maintenant. Ce jeu que j'ai joué, euh, je, je, j'ai joué ça avec 22 000 NERA. Si cela clique, je vais gagner 70 millions de NERA. 70 quoi? Bien sûr. Et tu servais? Bien sûr. Hey, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, la dernière fois quand j'ai joué, j'ai joué cela avec 2 000 NERA seulement et j'ai gagné 7 millions de NERA. Hum? Donc cette fois-ci, j'ai augmenté mon argent à 22 000 NERA afin de gagner plus. Ma chérie, si ça clique, t'inquiète même pas. Tu verras, tu comprends. T'inquiète même pas. Mais tu ne prends pas notre besoin de montrer comment jouer à ces jeux. Tu ne fais que me raconter comment tu gagnes tes millions. Ha, ha, attends. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Non, je ne l'ai pas vérifié. Oui, bien sûr, je l'ai sur moi, je l'ai sur moi. Ouais. Ok, attends, laisse-moi vérifier. D'accord. Chérie, donne-moi ton téléphone. Je vais vérifier mon jeu sur ça. Laisse, laisse-moi composer ça devant toi. Pourquoi j'ai amené cette fille ici? Qu'est-ce que je me suis fait à moi-même? Hein? Qu'est-ce qui va arriver si ma copine revenait et trouvait cette fille ici? Tchai Dieu! Aussi qu'on se la retrouve ici. Tchai! Cela va créer un grand problème entre nous. Je voulais juste l'occuper pour m'amuser un peu. Maintenant... Maintenant, elle a refusé de partir. Tchai! Je suis dans la merde. Je ne veux pas perdre ma copine, la seule fille que j'ai dans toute cette ville. Hein? Devrais-je l'abandonner le matin? Hey! Juste ciel! Regardez-là! Elle a une bouche qui pure. C'est horrible! Et regardez-là comment elle ronfle. Hey! C'est évident qu'une cause se lévite toujours. A qui? A qui tu es dans la merde? A qui tu es dans une merde très sérieuse? Ok, tu tiens le téléphone, d'accord? N'importe lequel j'appelle, tu vérifies ici. Si cela s'affiche vert, ça veut dire ça c'est pour nous. Si ça montre le rouge, ça veut dire on l'a perdu. D'accord? Alors, tiens ça. On va aller premièrement en Angleterre, d'accord? Arsenal contre Chelsea. C'est bon. Hey! C'est parti! Saint-Antoine contre Liverpool. C'est vert. Hey! On avance! Mildesbrou contre Everton. Mildesbrou contre Everton. Attends. Vert. Hey! Ha ha ha! N'quietons. On y va. Manchester United contre West Ham. Ha ha ha! Ha ha ha! Abago! Abago! Chérie, le dernier. Le dernier. Le dernier. D'accord. Jouventus. Jouventus. Contre. Asse. Milan. Mon cœur. Bas. C'est vite. Mon cœur. Bas. C'est vite, chérie. Juventus. Contre. Asse. Bébé. C'est vrai. Ha! 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 On a gagné! Chérie! 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 700! Millions de Nera. Jégат! 70! 700! Akougou s'il te plaît. nin. Pardonne moi. C'est mon frère et sa femme qui sont à l'origine de tout ça. Ils sont déjà en problème avec moi. Ils verront le feu. Ils verront le feu. Les deux, combinés. Tu ferais mieux de partir. Ma mère est à la maison. Je ne veux pas qu'elle vienne te battre ici. Écoute, il y a plein de places dans ce village. On peut même aussi parler au téléphone. Ce ne sera pas un problème. Je n'irai nulle part. Je vais te montrer que je t'aime. Je t'aime. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas pris ma douche. Hein? A cause de toi. S'il te plaît, essaie de comprendre. J'évite que ma mère vienne te causer des problèmes. S'il te plaît, va-t'en. Qui est-ce que je vois chez moi? Il console le véritable escroc. Maman. Le faux riche. Maman, bonjour. Va-t'en. Sors de ma maison tout de suite. Ne lui as-tu pas dit que je ne voulais plus le voir? Ne lui as-tu pas dit? Par. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Veux-tu encore nous mentir? C'est fini si nous mentir, nous mener au bateau, nous embobiner. Que la voiture t'appartenait. Or que tu l'avais volé à ton grand frère. Hein? Qui sait si les t-shirts que tu portes t'appartient ou ça s'appartient à ton grand frère et que tu l'as encore volé. Maman. Maman, s'il te plaît. Il console l'escroc, va-t'en de chez moi. Au cas où tu ne le laissais pas, laisse-moi te le dire. Je renverse des lots sur tous les idiots et les escrocs qui mettent l'air pas dans ma parcelle. Et si tu ne pars pas maintenant, je vais faire la même chose sur toi. Va-t'en. S'il te plaît. C'est mon frère et sa forme qui sont à l'origine de ça. S'il te plaît, je t'en prie. Si ça l'apprend tout ça, c'est eux qui sont en train de vous mener comme ça. Dis à ton ami de partir, sinon je vais revenir. Je reviens. Je reviens, je reviens. Je reviens, t'inquiète. Eh, il console ça suffit. Va-t'en. Par avant qu'il ne puisse sortir ici, s'il te plaît. Je ne pars pas, je t'aime. S'il te plaît, vas-y. Je suis même prêt à te verser de nous sur moi. Idiot. Tu perds ton temps avec une personne qui sent comme un bouc. Je crois qu'il fallait que j'essaie ça sur toi. Sur moi. Maman, essayez ça sur moi. Pourquoi tu l'as amené dans cette maison? Je t'avais dit que je ne voulais plus le voir ici. Maman, tu dois te calmer. Tu dois le faire en donnant que je puisse préparer mon plan, s'il te plaît, maman. Tu as un plan? Mais tu ne m'as pas impliqué dans ton plan. Tu ne m'as pas impliqué? Si tu as un plan derrière la tête, alors parle-moi de ça. Quoi, je commençais à tout te dire? Eh, eh, n'essant que nous sommes ensemble dans ce business. Maman, écoute. Penses-tu que je peux m'asseoir et regarder Iconso en venu bagage de ma vie et partir juste comme ça? Hein? Ils nous ont tellement insultés. Alors ils doivent payer pour ce dernier. Eh, eh, parle-moi. Oui, j'ai un plan de prendre beaucoup d'argent chez Iconso. En effet, c'est son frein qui va le payer. Vraiment? C'est une très bonne idée. J'ai tes soutiens, mais tu aurais dû m'en parler pour que je joue bien mon jeu. C'est vraiment bien. Eh, dis-lui de venir. Je ne veux plus lui renverser tes l'eau. Dis-lui seulement de venir. Je vais bien l'accueillir. Il sera bien accueilli. Et surtout si tu vas ramener de l'argent. Ah ah! L'argent est une très bonne chose ma fille. Tu le sais. Nous parlons d'argent. Ah ah! T'inquiète pas, je suis désolée. 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 Hein? Maman, tu dois que de le déranger. S'il vient ici, c'est alors que nous aurons l'argent. Je ne vais plus l'échasser. Je vais l'encourager. Désolée. Oh ma fille. Vous voyez ce que le centre est traversé? Hein? Vous voyez ce que le centre est traversé à cause d'Ougouna et sa femme? Quand il profite de mon destin. En fait, aujourd'hui, aujourd'hui, j'irai à Asaba. Asaba, tu me verras aujourd'hui. Je vais aller me doucher maintenant et me rendre en ville. Je mettrai en feu la maison et la voiture. Vous le verrez. Je les mettrai en feu. À cause de vous, je suis insulté. Je suis insulté. Chez Aram. Ougouna, Chez Aram, Ougouna. A Asaba, vous et moi, aujourd'hui. En fait, cette guerre a commencé. La guerre a commencé. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je veux te dire juste que si tu n'as pas d'argent sur toi, n'ose pas venir chez moi à la maison. Peux-tu imaginer? Un gars est venu hier avec le véhicule de son frère chez nous juste pour tremper ma soeur avec. Ah, mais tu m'avais demandé de venir et impressionner ta mère. Ah oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois quand même venir chez nous, mais abréduit. Je veux juste que tu restes toi-même. Si tu as un peu d'argent sur toi, tu peux venir avec, mais sinon, ne te dérange pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu m'as beaucoup manqué, Ola. Tu m'as beaucoup manqué. Pourquoi n'allons-nous pas rapidement dans cette brousse? Non, je refuse. Comme ça, on va très bien parler de tes problèmes plus en profondeur. Je ne veux pas aller à la brousse avec toi. J'ai quitté la maison il y a longtemps. Je dois rentrer pour aller puiser de l'eau. Ton troisième pied n'a pas de retenue. Ah, ne t'en fais pas, hein? Je ne veux pas être maladroit cette fois-ci. Tu le promets. Es-tu sûre? Est-ce que tu viendrais plus tard à me voir chez moi? Je veux voir, mais tu dois bien le planifier. Ah, ah, mais c'est le cas, non? On est en train de le planifier, chérie. Allez, viens, on y va. Tiens, laissez-moi. Bien, allons par là directement. Ah, d'accord. Surtout, t'en fais pas. Je vais très bien me comporter. Allez, on y va. Je veux aller nulle part, O. Je ne veux rien nulle part. Écoute, tu dois partir, O. Tu dois partir, je t'en prie. Et si je t'avais enceinte, qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est ce que je cherche. C'est ce que je veux. Et après tout, nous ne sommes pas des enfants. Et nous ne le faisons pas d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. C'est quel genre de vie, ça, non? C'est quel genre de trouble? C'est quel genre de vie, ça? Écoute, si O. On se vient qu'il se trouve ici, qu'est-ce qu'il dira? C'est ce que je veux qu'il comprenne, que je ne supplie avec lui, je ne l'aime plus. C'est toi que je veux. Ah, pas ça. Bébé, d'ailleurs, je veux t'apporter de l'aide et tant qu'une femme, apporte tes habits, je veux les laver. Non, non, on ne fait pas les choses comme ça. Tu dois partir pour revenir. C'est comme ça qu'on fait, O. Tu dois partir. Écoute, je dois parler à un grosso. Tu comprends? C'est mon ami, non? Je dois lui parler. Et puis, je vais t'appeler après. Je ne veux aller nulle part. Au fait, je ne veux pas que je lave pour toi, les habits. Laisse-moi me préparer. Je le fais très bien. Tu sais, j'ai une très bonne maman, cousine. Je suis moro. Je suis moro. Je ne vais pas, je ne vais pas. Ok, dans ce cas, laisse-moi me commencer à faire ça que tu as mis sur toi. Je peux t'arrêter et partir, hein? Par. Ok, s'il te plaît, laisse-moi faire. Tu n'es qu'aimé, tu n'es qu'aimé. Hey! Dans quoi est-ce que je me suis plongé? Dans quoi est-ce que je me suis plongé? Imaginez ça, hey! Oh, regardez-moi. Je suis venu dans ce village avec une voiture. Maintenant, je retourne à pied, attendant une moto. Attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi seulement. Ikonso. C'est qui ça? Obi, c'est comment? Ikonso, donc tu es venu dans ce village et tu ne t'es pas inquiété de me voir. Donc, c'est vrai? Si tu me vois, c'est la moto que j'attends. Je retourne en ville pour arriver à des choses là-bas. Il y a des choses que je dois aller régler là-bas. Donc, je n'ai pas le temps pour parler d'amour. Parler d'amour. Donc, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment ça? Mais tu devais me dire, non? Tu devais me dire qu'il y avait une autre fille avec lequel tu te promènes ici dans tout ce village. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu devais me le dire. Si ta seule, tu vas venir te demander chez moi, comment est-ce que j'allais être au courant? Ecoute, s'il te plaît, comme je te l'ai dit, je n'ai pas le temps pour parler d'amour. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas eu une moto que j'attends, tu ne me verras même pas. Donc, si tu es angolée, sois angolée. Si tu veux que la relation termine, peu importe. Après tout, qu'est-ce que j'en gagne? Qu'est-ce que tu trouves à me dire? Je suis même fatigué. Aucune moto arrive, s'il te plaît. Il conçoit donc que tu es revenu dans ce village et que tu n'es pas venu me voir. Quel problème aujourd'hui? Que veux-tu dire pas? Je suis dans ce village et je ne suis pas venu te voir en tant que qui? La reine Elisa? Maintenant, ça devient un festival de tu n'es pas venu me voir. Tu n'es pas venu me voir. Ça devient une louange que vous sentez. Tu n'es pas venu me voir. S'il te plaît, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Il conçoit, qui est celle-là? Demande-lui, non? Non, 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 non. Ne me dis pas que c'est avec Jeanette que tu me trompes dans ce village. Réponds-moi vite. Il conçoit, donc tu étais chez elle hier pendant que ta soeur était venue te chercher chez moi? Hey! S'il te plaît, demande-lui aussi. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas où j'étais. Je ne sais même pas où je suis. Prenez soin de vous. Jeanette! Tu me cherches? Tu as envie de moi? Tu es vraiment malade. Tu as pour moi avec ta tête? Tu es folle. Il conçoit, donc tu t'envoies? Je viens à toi. Tu es malade. Il conçoit. Attends-moi. Il conçoit. Ça ne doit pas dans ta tête. Ne me souviens pas. Il conçoit. Ne me souviens pas. Attends, hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu étais allé prisé de l'eau à la rivière depuis le matin. Qu'est-ce qui t'a retenu tout ce temps? C'est très évident que tu as été retenu par un idiot pendant tout ce temps. Mais un jour, un jour, le singe était parti au marché et il n'était pas revenu. Je saurais qui est cet idiot, cet insensé. Vous serez sur bon de ce que je ferai. Ces jours-là, ces jours-là, tu verras de toi-même. Idiote. Insensé. Stupide fille. Non, non. Personne ne m'aurait rien. Personne ne m'aurait rien. Et tu es restée là-bas tout ce temps? Dans ce cas, tu vas porter ses sauts sur la tête. Si tu oses le faire descendre, la personne avec qui tu étais viendra à ton secours. Et je m'occuperai de vous deux. Et vous? Maman, ça se pèse beaucoup. Y'a une wogi. Ose et tu verras. Y'a une wogi. Maman, c'est très lourd. C'est très lourd. Je ne supporte plus le transporté. Je suis fatiguée. Maman, pourquoi est-elle dérouille ici avec de l'eau sur la tête? Elle est à le faire je ne sais quoi à la rivière. Demande-lui. Elle était partie pousser de l'eau depuis le matin. Regarde l'heure à laquelle elle revient. C'est mettant que cette idiote revient. Sûrement, elle était rétenue par un garçon stupide là-bas. Et elle refuse de dire la vérité. Elle essaie de mentir. Elle croit que je suis un enfant. Maman, n'as-tu pas besoin de beaux-fils? Maman, laisse-la s'il te plaît. Elle peut emmener un beaux-fils ici. Non. Bah, 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 bah. Je ne veux pas ce genre de beaux-fils. Je ne veux pas des beaux-fils pauvres. Je ne veux pas des beaux-fils stupides. Regarde ta sœur. Juste, prends le temps de la regarder. Tente-toi, tente-toi. Regarde-la. Hein? Tu ne peux donc pas te comporter comme ta sœur? Regarde-toi. Tu te vends à bas prix. Tu ne veux donc pas être comme elle, chaude, sexy et toujours bien habillée? Regarde-toi. Ça suffit, maman. Ben, qu'est-ce? Maman, ça suffit, s'il te plaît. Alors, si tu veux, tu peux la laisser ici. Moi, je pars chez Chief. Ok. Dis à Chief de m'envoyer ma part. Pas seulement toi. Si tu reviens, reviens avec ma part. Tu m'as entendu? On doit partager. Reviens avec mon argent. Il n'y a pas de problème. Hé! Ouh! Grande survie à maman de me laisser partir. Ce sœur est très lourd. Je suis fatiguée. C'est vrai. Ça pèse beaucoup. S'il te plaît, laisse-la déposer, ce sœur. Si je rentre de chez Chief, je vais t'acheter une bouteille de vin. C'est vrai? Hein? Ça, c'est vraiment, ma fille. Hé! Ça, c'est vraiment, ma fille. Regarde comment elle me ressemble. Allez, tape-la. Ma fille, elle t'a sauvée la vie. Sinon, tu allais porter cette eau sur la tête de maison jusqu'au soir. Hé, bonne allée, ma fille, ok? Je te souhaite bonne chance. Tu sais comment on fait? Tu sais comment on fait les choses? Pim, pim, pim! Allez, retour! Oui, je comprends, d'accord. Oui, d'accord. Va à la maison! Je suis déjà en retard. Je dois vite partir. Vouez-moi cette fille. Oh, bon! Reviens avec ses sœurs ici. Idiote! Mais, salut le Chief de ma part! Hé! Bonne chance! Jeannette! Jeannette! Jeannette, c'est à toi que je parle! Que veux-tu dire? Attends, attends, attends! Que veux-tu dire? Je veux dire, pourquoi m'as-tu parlé de la sorte? Hein? C'est depuis quand? Obie, s'il te plaît, disparaît. Va t'en et disparaît de ma vue. Hein? Maintenant qu'il est parti, es-tu contente? Obie, es-tu contente? Je n'avais jamais su que tu seras mon problème dans ce village. Mais t'inquiète pas, tu verras. On ne verra rien! On verra! Obie, on ne verra rien, je te dis! Obie, on verra! Je savais que tu étais un grand problème. Je le savais déjà. Espèce de voleuse de petite amie d'autrui éhontée. Eh, Obie, c'est moi que tu appelles éhontée? Sais-tu que tu es très stupide et sans vergogne? Non, je te pose la question. Sais-tu que tu es très stupide et sans vergogne? Moi, Bobby! Toi et moi, qui est la voleuse de petite amie? Non, qui est la voleuse? Idiote. Tu me traites de stupide? Tu es très stupide. C'est moi que je traite de stupide? Oui, Obie, je t'appelle stupide. Que vas-tu faire? Mais je te demande, Obie, que vas-tu faire? Vas-tu le savoir? Oui, je te demande. Tu veux savoir ce que je veux faire, Jeanne? Je veux faire. Ok, imbécile. Tu verras un... Attends, tu vois. Je vais te faire. Est-ce que tu... Insocés? Imbécile. Tu pourras joli. Jeanne, je vais te frapper. Bolleuse, j'aime. Bolleuse, débrouille. Bolleuse. Qu'est-ce que tu peux faire? Nous allons boire et nous réjouir. Ah oui, c'est ça. Que ton mari gagne encore beaucoup d'argent. Tu peux le dire encore, copine. Je te souhaite bonne chance. Merci, merci. Vous savez quoi? Je suis très heureuse. Je suis de bonne humeur. Nous allons nous régaler, boire et nous réjouir. Si vous videz la bouteille, je vais rajouter une autre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas n'importe quel vin. Ce ne sont pas de vin débradé. Vous savez que je n'aime pas de choses à vil prix. Alors, sentez-vous à l'aise. J'ai la machine d'argent. L'argent n'est pas un problème pour moi. C'est moi. Vous êtes avec moi. Profitez de la vie. J'en ai plein. Hey! On va se régaler. Nous devons vraiment prendre tout notre temps. Hey! Allez, ma chérie. Ça, c'est un problème déjà résolu. L'argent n'est rien. Ce n'est rien. Nous allons aller au club. Nous allons arroser. Je n'ai jamais su que le pari pouvait rapporter autant d'argent. Détrempe-toi. Plus que même ça, Alain. Vous savez que j'avais plaqué mon ex-petite amie à cause de ces trucs? Franchement. Je l'ai vu la semaine passée. Avec une nouvelle voiture. Mais chérie, je vais aller le supplier. Ça, c'est sérieux. Allez, je vais aller partir. Ma chérie, moi aussi, je vais commencer à faire les paris sportifs. Moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai besoin de gagner de l'argent. Je n'ai pas envie de perdre des temps. Heyo, ma mère m'appelle. Mais belle, tu l'as déjà à partir. Je lui ai promis de venir aujourd'hui. Je pensais qu'on allait partir ensemble. Elle là, calme-toi. Laisse-la partir. Une fois que tu seras à des retours, passe-moi un coup de fil. D'accord. Ma chérie, on va y aller. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Promis. D'accord. Là, ce sera quand mon mari sera à des retours. On pourra aller ensemble. D'accord alors. N'as pas de soucis. D'accord, ma chérie. Je monte ma prédé. Je ne me traite pas. Je vous reviens. D'accord. Toi, vraiment, pourquoi est-ce que tu me disais ça? As-tu entendu ça? Hein, Juliette, je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, non? Pourquoi? Ce n'est pas bien. Arrête de laver mes habits, non? Je t'en prie. Pourquoi tu me fais ça? Hein, pourquoi? Alors que j'étais seule, tu m'as conseillé de quitter mon copain. Pour vivre avec toi. Maintenant, tu commences à me faire des histoires. Je ne vais pas arrêter. Dans cette relation, il n'y a que moi et toi. Il n'y a pas une seule personne. Bien, bien, c'est d'accord. Je comprends ce qui se passe entre nous. Ok, arrête. J'en ai vraiment marre de cette relation. Tu peux partir. Sur quoi? Tu peux m'appeler quand j'aurai besoin de toi. Hein? Tu peux partir. Va-t'en. Tu n'as plus besoin de rester dans ma maison. Contrôle ce que tu dis. Tu me dis que tu es fatigué? Tu es fatigué de quoi? Tu m'as dit de quitter mon copain pour que je vive avec toi. Maintenant, tu me dis que tu en as assez et que je dois m'en aller pour que je parte où? Mais tu as profité de ça, non? Profité de quoi? Va-t'en, non. Tu ne peux pas me dire après. Je n'ai rien eu par eux. Je suis là. C'est comme ça que tu n'as déjà pas pour le réaction. Il ne m'a jamais dit. Après que tu m'aille consommer, tu dis... Eh! Mon bébé! Tu m'as beaucoup manqué. Ah oui, tu m'as manqué aussi. Tu m'as manqué aussi. Viens là. Oh, bébé! Wow, tu as l'air très fraîche. C'est vrai. Oh! Salut, babes. Salut? Salut? Salut, quoi sommes-nous amis? Salut, bébé. Je suis ton ami. Baby. Je ne comprends pas. La connais-tu pas? N'est-ce pas la fille que j'avais vue la fois passée avec Iconso? Exactement oui, c'est la meuf de Iconso. Non, mon frère, là, c'était avant. Maintenant, il est mon petit ami. Ah-ah. Tu fais ah-ah et tu aveugles. Ne vois-tu pas que je suis en train de laver ses habits? Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ici? Je ne comprends rien. Peux-tu m'expliquer? Oh, non plus, je ne comprends pas. Il est mon petit ami. C'est mon copain. Il est mon copain. Ah, je suis à son copain. Comment est-ce que quelqu'un... Dis, on va en parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne comprends pas, comment est-ce que tu peux coucher avec la petite amie de ton meilleur ami? Je suis désolé, ne la blâme pas. Ne blâme pas cette toucheuse. Tu es fou. Tu es gifle. Tu as tes vannures pour te réveiller, je ne sais après combien de jours. Quand tu me faisais la course, tu ne savais pas qui j'étais. Aujourd'hui, tu verras, je suis avec toi. Oh, quel genre de j'ai appelé celle-ci, non? C'est vraiment être insensé. Baby, s'il te plaît, une conso. Une conso, Dieu-mère, si tu es là. Dieu-mère, si tu es là. Pourquoi tu remercies? Viens, viens, viens. N'est-ce pas que c'est ta petite amie? Reprends-moi. Laisse-moi t'avertir, ne sais même pas d'ouvrir ta bouche. Non, ce n'est pas. Laisse-moi te dire qu'ils m'ont tout raconté. Je sais d'où tu viens. Kokoreko! Kok! Mais, bouc! Les plus graves boucs! C'est ce que tu es. Tu couches avec toute la femme. Même ceux qui sont les voisins. Honte! Quelle honte! Idiot! Qu'est-ce qui se passe? Icoce, je ne sais pas, je ne sais pas. Prends ta main et va-t'en. Prends-la. Au fait, laisse-moi te mettre à jour. Je ne veux plus de toi. C'est lui qui est devenu mon copain. Il a des lèvres roses. Mes lèvres ne sont plus roses. On retourne vers Icoceau. Bon débarras. On aurait tous vu. Bon débarras. Hey! A qui? Hein? Allez-y. Vous deux. Ico! Pardon. Allez-y. Allez! Icoceau! Pour l'amour, tu sais, viens m'aider. Il commence bien m'aider. Tu dois vraiment m'aider là. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, je... Je... Ok, attends, non. Enlève d'abord. Enlève tes mains. Avec qui? Hé, mon Dieu. Regarde. Hé, hé, hé. Attention, fais gaffe. Laisse-moi. Écoute-moi, s'il te plaît, non? Hein? Mon amour, arrête. Mon amour. Mon amour, je t'en prie. Lâche-moi. Je t'en prie, mon amour. Moi, je suis désolé. Hein? Hein? Je voulais juste la tenter, mais elle s'est plongée des... Oh! Tu avais essayé, elle est tombée, vous avez fait, non? C'est ça? A qui? A qui? Je n'ai aucun problème avec ça. As-tu compris? J'ai tourné la page. C'est-à-dire que je vais très bien. Alors, ne me dérange pas. Ne me suis pas. Ok, ok, ok. C'est-ci à moi, hein? Écoute-moi ça. Je... Je vais faire en sorte de ne pas coucher avec cette fille ce soir. D'ailleurs, je vais la chasser pour toujours. Hein? Je vais la chasser pour de bon. Ah! Écoute, il n'y a rien que tu peux faire pour me convaincre. Même si tu vas où, je ne te comprendrai jamais. As-tu compris? Alors, arrête de me distraire. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. C'est-à-dire qu'il appartient. Tu ne peux pas le laisser comme ça, non? Imagine. Toi, en vrai, bon, hein? Ma chérie, j'en ai marre avec ces histoires. Je n'en peux plus. Tu es fatiguée et tu veux quoi? Tout ça parce que tu n'as pas réussi à t'étranger. J'ai besoin d'ajout. Je sais très bien, ma chérie. Non, tu n'es pas sérieuse, toi. Tout est devenu ennuyant. Oh! Hein? Quoi? J'ai vraiment perdu. J'aime l'argent. Je suis amoureuse d'argent. Je crois que tu en as 11. Non, non, 15. Juste 15. Juste 15, ma chérie. Ma chérie, tu sais que ta meilleure amie, là, elle a beaucoup d'argent. Je l'ai beaucoup appréciée. Ma belle, elle se régale. Mais ces garçons, il consomme, il cause beaucoup de problèmes. Et c'est pas bien. C'est vrai ça? Arrête, ne la suis pas. Qu'il lui donne encore beaucoup d'argent, non? Combien de fois? Combien de fois devront-il lui donner cet argent? Chisara m'avait dit qu'elle va encore lui remettre de l'argent. Tu sais, si j'étais à leur place, ces garçons, il consomme, j'allais en finir avec lui. Tu ne le ferais pas. Je te l'ai dit, j'allais m'occuper de ces garçons. Oblique ça, le mariage ne veut pas ce que tu penses. Si tu épouses un homme, tu épouses aussi sa famille. Hé, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? C'est quel genre de vie même? À qui? À qui? À qui? Regarde maintenant ce que tu t'es fait. Hein? Le pire dans tout ça, c'est comment veux-je faire face à mon ami Inkoso? Ce gars pourrait vraiment être fou contre moi maintenant. Tchaye! Cette fille a une mauvaise énergie. Je lui ai pourtant dit, fille, reste loin de moi. Hein? À quel est-ce que? Hein, Inkoso? Je suis en train de sortir. Je veux. Hein, Inkoso, s'il te plaît, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Tu sais, ta main flingue, elle est vraiment mauvaise. Tu sais, elle est venue à la maison, en voulant que je puisse aider à enlever quelque chose sur son dos. Et après, elle s'est juste tournée et puis... Mais toi, ça laisse. Oublie ça. Ça ne passe pas un problème maintenant. J'ai jamais eu d'opportunité pour me débarrasser d'elle. Maintenant que tu me l'as fait, merci. Écoute, laisse-moi te dire, la seule chose que mes yeux peuvent amener, c'est à coup d'eau. C'est à coup de sol que je vois, maintenant. Je ne vois plus aucune fille. Donc, tu peux jouir d'elle. Hein? Laisse-moi te dire, je vais, je vais, je vais aller voir, voir mon frère. Je vais, je vais chez lui maintenant. Elle pense qu'elle peut m'en dire. Mon frère pense qu'il peut me renouer à cause d'une voiture. Aïe, 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 aïe. C'est comment avec ton frère, non? Et à propos de la voiture, il l'a, il l'a repris. Il m'a appris la voiture. Hein? La voiture qu'il a achetée avec mon destin. Hé! Très mauvais, O. Je vais chez lui maintenant. Quand j'arrive là-bas, hein? Ce sera de la guerre. Si je ne me donne pas mes 10 millions de naira, hein? Nous allons tous mourir. Hé! Au cas où je ne revenais pas, sache que c'est parce que j'ai tué tout le monde et il m'a tué aussi. Ouais! Ce n'est pas bon, O. Tu m'as écouté? Pas de problème. On se voit après. Hé, la dernière question, s'il te plaît. Icoso. Tu sais, tu as été là avant moi. Je parle de cette fille. Cette fille va m'entrer tes tues. Comment vais-je faire face à elle? Ça, c'est ton propre thé. Bois-le. Si tu veux, bois ça quand c'est froid. Si tu veux, bois ça chaud. T'as compris? Si seulement tu connaissais cette fille. Après, va en jouir. Hey! Donc, Icoso en cherchait toutes les façons pour pouvoir se débarrasser de cette fille. Hein? Mais moi, je l'ai ramenée dans ma vie. Voyons-moi cette tentation maintenant. Cette tentation, O. Je dois également tout faire pour me débarrasser d'elle. Je dois tout faire. Maman! Hé, bienvenue. Merci. Dis-moi un peu. Où est maman? Maman est là. Maman! Appelle maman. Wow! Ney, tu es revenue. Maman, je suis des retours. Je suis rentrée en forme. Ney. Maman. Laisse-moi te sentir. Hey! Tu dégages les parfaits d'une personne qui vient de rencontrer un homme riche. Très riche. Je t'es allée vraiment voir un homme riche, maman. Franchement, maman. Oh, je l'ai fait. Regarde comment tu rayonnes. Maman, le peu de temps que j'ai passé avec Chief. Regarde ce qu'il a donné. Hey! Maman, il y a plein d'autres choses ici à l'intérieur. Tout ça pour moi? Attends d'abord. Chibot. Chibot. Il m'a fait un transfert et il m'a demandé de te donner ceci. 200 dollars. Je bien dis dollars. Dollars? Qui n'est qu'est-ce que vous voyez-moi ces dollars? Oh, c'est mieux. Tu sais quoi, ma fille? En tout cas, pour ça, je dois danser. Je dois danser. Maman, il m'a aussi fait un transfert. Oh, c'est mieux. Hey! 200 dollars. Maman, maîtrise-toi d'abord. Je n'ai pas encore fini. Ah, écoute-moi d'abord, je te dis. Le Chief a dit à son retour du voyage, il va me donner un million de neyras pour avoir une maison en ville. Tu es sérieuse? Et il va encore m'ajouter l'argent pour ouvrir une boutique en ville. Je commence bientôt un business, maman. Et vous me voulez aller en ville? Hey! En ville, mon Dieu. Regarde comment tu veux commencer à marcher. Maman, maman, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Tu vois la ville? C'est d'abord moi qui dois partir en premier pour voir ce qui se passe là-bas. En ville, c'est simple, maman. Et pour, tu pourras me suivre après. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Je suis ta mère. Si toi, tu pars en ville, moi aussi, j'irai. Maman, je vais à l'intérieur. Ok. Ce sont les dollars qui t'y font parler. Oh, mon Dieu. Non, n'essaye surtout pas de m'approcher. Tu ne peux pas aller te trouver de l'argent? Regarde-moi cette fille idiote. Lé, lé. Attends que je fasse sortir mon argent. Regarde ça. Regarde. Un seul homme a donné tout cet argent. Un seul chiffre. Arrémien, ma fille, 200 dollars. 200. Et aussi, le vin. Regarde la bouteille. Toi, les hommes que tu fréquentes n'ont absolument rien. Et tu veux prendre ce que l'autre a ramené. Dégage de là. Dégage. Idiote. Disparais. Tu m'allais. Tu es incapable de ramener quoi que ce soit. Et tu veux prendre ce que ma fille m'a apporté. Hé. Oh, mon Dieu. Des cents dollars. Qui aurait cru que je toucherais ces billets? Oh, mon Dieu. J'ai des cents dollars. Hé. Oh. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est quoi encore non? Écoute, 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 écoute-moi. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire maintenant. Tu partes de cette maison immédiatement. Je n'irai nulle part. Tu n'as pas payé mon assurance. Donc, tu as quitté cette maison immédiatement. Je vais te frapper. Je vais en finir avec toi. Je suis là. 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 Et d'ailleurs, prends tes affaires, prends tes affaires. Va-t'en, quitte ma maison, je t'en prie. Allez où? Va-t'en où tu veux. C'est vrai que mon petit ami, tu m'as dit de le quitter pour être avec toi. Et tu veux me larguer après tout ce que tu me fais. Écoute, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire d'abord. Je suis ton père. Suis-je ta mère? Sommes-nous des proches? C'est quoi ça? Tu veux que je te dis ce qu'on va faire? C'est toi qui saura. Hé, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire d'abord. Tu m'as créé des problèmes. J'ai des problèmes avec ma copine. Elle, elle, elle était la fille qui avait les meilleures et les plus gros derrière du monde. Toi, d'ailleurs, tu n'as rien. Regarde-toi. En fait, tu m'as sué. Tu m'as dit, attends, tu veux te battre maintenant? Tu m'as dit, attends, tu veux te battre maintenant? Tu sais que j'ai pratiqué les arts martiaux. Je vais te frapper n'importe quoi. Je vais te frapper où? Pourquoi je vais me changer de parole avec toi? Tu connais mon frère, non? Il est militaire. Va poser la question dans notre quartier. Il te dirait ce qu'il faut faire. Attends que je l'appelle, même mon téléphone. Attends, 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 attends. Calme-toi, non? Tes frères sont dans l'armée? Oui, il est un soldat. Mais, mais... N'appelle personne, hein? N'appelle personne. Ah, je ne savais pas que tu fais des soldats ou... Tiens ton sac. Fais même le porter, là. Non, ce cas, rentrons dedans. Vas-y doucement. Mais, puisque tes frères sont des soldats, tu peux rester au moins deux jours et puis tu vas partir. Ce n'est pas pour deux jours. Pas pour deux jours. Je vais rester là avec toi. Ah, oui. Jusqu'à quand? Tu restes un peu, non? Juste deux jours et puis tu pars, non? Ce n'est pas toi qui me dis de rester. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Que je reste ou pas? N'appelle pas, ok? N'appelle pas. Ah, ah, tu as dit que ce sont des soldats. Oui. Je suis sûr, pas la police. Il a un soldat. Soldat. Hé, Dieu. C'est quel genre de choses, ça, non? On s'est encore vus. Où est ton mari? Cette fois-ci, c'est la guerre. Qu'il sorte et me règle finalement. Sinon, il y aura un grand problème. Je suis sérieux maintenant. Vous pensez qu'il peut m'humilier au village? Il pense qu'il peut m'humilier au village. Je suis venu pour la guerre. Je me suis dit que je vais vous créer de problème. À moins qu'il me règle. Qu'il sorte, qu'il sorte. Tu es où? Sors, sors, sors. Qu'est-ce qu'il y a encore cette fois-ci? C'est quoi le problème? Comment tu peux escalader le mur comme ça? Eh, parce que je ne voulais pas frapper. Et tu penses que je ne peux pas entrer dans cette maison? Je peux entrer pour te dire que c'est mon destin. Cette maison, c'est mon destin. Je peux sauter le mur et y entrer n'importe comment. Qu'il vienne me régler. Sors, il vient me régler maintenant. Sinon, je vais brûler cette maison avec du pétrole lampin. Il n'est pas là. Il est là les gosses ce matin. Hein? Oui, il n'est pas là. Il est là les gosses. Pauvre menteuse. Pauvre menteuse. Tu mens. Il est dedans. Je n'ai pas d'énergie pour toi ce matin, Ikoso. Ikoso. Ougona. Sors, 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 sors. Je ne peux pas te cacher. Je suis là pour la bataille finale. Tu dois me régler aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là. Ikoso. C'est comme je te l'ai dit là dehors. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Car il est là. Et je veux une autre affaire. Il doit m'établir. Qu'il revienne et m'établisse. Simple. Je suis en train de sortir. Reste dehors. Lève-toi. Je dois fermer la porte. Tu veux aller n'importe où tu veux. Est-ce que je te retiens ? Ou bien tu veux utiliser mes pieds ? Ils ne sont pas disponibles. Parce que c'est sur eux que je me tiens et attend ton mari. C'est ma maison ici. Je n'irai nulle part. Je ne suis même pas dans tout ce que tu dis. Mon problème maintenant est que tu ailles dehors. Puisque je dois fermer ma porte. Je dois sortir. Je ne peux pas te laisser ici. Maintenant, tu es en train de me chasser. Parce que le diable est venu. Je suis le diable qui est entré. Et tu veux me chasser. De ma propre maison. La maison de mon destin. La maison qu'il a achetée avec mon destin. Laisse-moi te dire. Si tu ne peux pas me respecter, moi. Parce que je t'ai lié à mon frère. Tu dois me respecter parce que je ne suis pas ton égal. Et comme je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas le temps pour disputer avec toi. Parce que je vais te blesser, je jure. Donc éloigne-toi. Mets-toi carrément à l'écart de moi. Pas de problème. Tu veux rester ici ? Tu veux rester ? D'accord. Reste. Mais si quelque chose se perd dans cette maison. Je veux me rassurer que tu sois entre le mains de la police. Vas-tu revenir ici ? Donc, tu me taxes maintenant, moi, de voleur. Je suis maintenant un voleur. Dans toutes les insultes que tu as fait pleuvoir sur moi, tu as aussi inclus le vol. N'importe quoi. Quand tu te réveilles, je te donnerai une autre gifle. Je m'en fous. N'importe quoi. Tu penses que j'ai peur de toi ? Maman, c'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quoi le problème ? Maman, qu'est-ce qu'il y a, non ? Ma fille, je suis en train de mourir. Ah, mourir ? Depuis le matin, je ne me sens pas bien. Après avoir vu Zara dans ses mauvais rêves, tout ne va pas bien chez moi. Maman, tu penses à elle à tout moment. C'est pourquoi tu rêves d'elle aussi. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle sera là aujourd'hui. Ne te dérange pas pour elle, elle sera là très bientôt. Je te trouve le médicament. Non, je vais rester ici et l'attendre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette sensation à propos d'elle. Je dois voir ma fille. Maman, elle va aller mieux. Ne te dérange pas pour elle. Attends, je vais la rappeler. Vas-y. Calme-toi. Essaye. Cette fille ne va-t-elle pas se lever ? Hein ? Jizaram, Jizaram. Elle est morte. C'est pas vrai. Mon Dieu. Elle est morte. Elle est morte. Eh, où est-ce que... Hey ! Un grand problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hein ? Jizaram. Réveille-toi, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi. C'est cette maison de mon destin. Prends-la. Jizaram. Jizaram. Eh, eh. J'ai commis un meurtre. J'ai commis un meurtre. J'ai commis un meurtre. J'ai commis un grand problème. Hey ! Hey ! Imagine un peu le peu des temps que tu as rencontré Tchiff. Hey ! Hey vraiment ! Hey ! Oh, quoi est-ce que tu as rencontré Tchiff ? Oh, quoi est-ce que tu as rencontré Tchiff ? Maman des mamans. Maman. Maman. Ma mère est la meilleure du monde. Maman des mamans. C'est ton ami qui a apporté ça, non ? Mais tu veux aussi les boire. Apporte aussi pour toi, non ? Regarde ta soeur. Ça, c'est ma fille chérie. Je suis fière d'elle. Tu dois rencontrer les hommes riches. Si tu ramais dans cette maison un homme pauvre, je vais vous brûler tous les deux. Maman. Ça, c'est les champagnes. On ne le prend pas beaucoup. Maman, laisse Ola. Je sais ce que je veux faire pour elle. Oui, lorsque je vais aller en ville, je crois que j'irai avec elle. Oui, et je veux dire à Tchiff de connecter Ola à ses amis. Parfait. Maintenant, tu viens de parler. Si vous voulez vous partez en ville, alors qu'est-ce que je resterais faire ici ? Je vous suivrai mes filles. En ville, après tout, je suis encore jeune et forte. Je peux encore tout faire. Tu ne vois pas ? Je suis fraîche. Maman ni maman, tu veux entrer dans les shows toi aussi ? Pourquoi pas ? Je suis encore jeune. Pourquoi dois-je rester dans ces villages ? La ville ? J'arrive. Maman, ne sois pas pressée. Ça sera ma décision. Calme-toi. Non, et Noma, la femme de la ville. La vie est belle. Et surtout, quand on a de l'argent. Maman, calme-toi. Portons d'abord un toast. N'être un combat sur les conso, ce champagne ne vient pas du conso. Maman, vraiment, toi. Entraîne, actif, et tous les hommes riches qui entreront dans cette morcelle. Pour beaucoup d'argent, plein de dollars. Le businessman. Pour les dépossements de la ville. Hey, tis arabe. Hey. A qui le dirige ? 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 Regarde, regarde ce que tu as fait. Tu as commis un meurtre. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu as que tu as… Qu'est-ce que tu as que tu asciu petite ? poquito Fortnite. Tu n'as qu'est l'argent? Pourquoi je dis que cette fille est méchante? Regardez cet argent que cette fille voulait aller gaspiller. Jésus. Regardez cet argent qu'elle voulait aller gaspiller dehors là-bas. Modesté. Modesté. Tu veux aller gaspiller cet argent? Modesté. Tu vois pourquoi je dis que tu es méchante? Que fais-je toujours encore ici? Je dois aller vite voir à Aki pour trouver une solution. Oh Dieu! Sarah. S'il te plaît. maintenant même oui maman elle est dedans maman la sœur zara est ici et zara et zara ma fille et oh c'est bien toi au ma fille ma jolie fille j'ai suivi maman comment tu vois j'étais malade mais l'instant que j'ai été vu je vais bien à 100% je suis guéri ma fille c'est bon et ton père il va bien maman j'ai acheté le médecin mort non 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 ma fille et me le donne plus je vais bien maintenant ma fille bien qu'est ce soir chérie maman est toujours comme ça quand il me voit ça va maman ma fille mais mais comment vas-tu je veux souris pour moi ma belle et ma fille maman je t'ai apporté une somme importante d'argent l'argent ok donne chérie tu ne manges pas les biscuits avec moi c'est très bon non non je n'aime pas les sucres je n'aime pas les sucres je n'aime pas les choses sucrées ok que je veux fait tu vois maman je suis une bonne fille tu vas profiter de moi adapte toi seulement mon comportement tu vois beaucoup mais je voulais qu'on sorte un peu dehors tu sais allons un peu voir de nouveaux visages quittons un peu cet endroit tu veux pas que ton voisin me voit non ce que je vais dire c'est à l'ont d'après parcelle même pour dire bonjour là bas restons juste ici et quand est-ce qu'on va à qui tu es mon gars je te plaît il y a un problème ok excuse moi je suis juste un être humain je t'en prie je t'en prie je ne bouge pas d'ici et je t'en prie c'est vraiment un égal 1 tes oreilles sont le mien ok je reviens tout de suite tu n'as qu'à le dire ici viens 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 je vais te dire ce qu'on va se dire je vais te dire ce qu'on va se dire je vais te dire ce qu'on va se dire je vais te dire ce qu'on va se dire je vais vous suivre je vous suis je vous suis et qu'est-ce qui s'est passé jisarame est morte jisarame morte hey comment je l'ai tué par mégarde aïe mon frère n'est pas là il a voyagé je t'ai allé on a commencé à se disputer et par erreur aïe attends et consomme donc maintenant tu es un meurtrier écoute à qui tu m'étais toujours comme un frère s'il te plaît aide moi je veux pas que quelqu'un apprenne ça je veux qu'on aille là bas hé pitié de moi non qu'est ce qu'il veut faire avec un cadavre à l'os et à l'os et à l'os ma fille j'ai croyé d'avoir entendu dire que tu allais passer un peu plus de temps avec moi pourquoi cette précipitation maman c'est comme je te l'avais dit mon mari a fait un déplacement j'ai un problème que je dois résoudre je suis venu juste parce que je te l'avais promis tu sais tu es tout ce que j'ai dans ce monde et je t'aime beaucoup et boubet grande soeur s'il te plaît salue ton père et ta mère de ma part j'aurais bien voulu venir le voir mais je n'ai pas le temps s'il te plaît prends soin de ma maman comme tu le fais toujours il n'y a pas de quoi je prendrai bien soin d'elle elle est aussi ma mère je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens après t'avoir entendu dire ça j'ai toujours senti ton absence tu sais que tu es tout ce que j'ai tu me manques maman Dieu se chargera de toi rien n'est encore perdu tout sera bien je ne te comprends pas maman c'est qu'elle essaie de dire que nous sommes là pour toi arrête de lui en vouloir elle est maintenant une femme mariée s'il te plaît et boubet ma fille maman je comprends mais quelque chose en moi a changé je ne sais vraiment pas comment je me sens maintenant ma fille j'ai été entendue salue ton mari de ma part une fois qu'il sera de retour s'il te plaît continue à être toujours une bonne épouse n'échange pas de caractère ok bien maman je dois me dépêcher prends soin d'elle Maman laisse moi t'accompagner non reste avec elle d'accord bye 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 maman c'est bon viens te mettre maman s'il te plaît ne commence pas ne commence pas non arrête de plairer viens te mettre prends place calme toi s'il te plaît apprécie toi d'accord regarde l'enveloppe que t'as apportée tu comptes toujours de pleurer arrête tout cet argent mais regarde c'est cet argent c'est vraiment beau pour ma fille maman s'il te plaît tu comptes toujours de l'enveloppe que t'es pas tout c'est vraiment possible maman s'il te plaît tu comptes toujours de la joie Sous-titrage ST' 501 ... 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 Non, tu ne crois plus en tant que ton meilleur ami. Je n'ai pas de suite. La somme, c'est 50-50. Aki, ne me trahit pas. Moi, te trahir. Ne me trahit pas. Est-ce que je suis Judas ? Je suis Aki. Aki, Aki, Karaka. Maintenant, portons-la. Je vais la porter. D'accord, d'accord. Allons-y, vite, vite. En portant-la d'ici, avant que cet homme ne revienne. Aide-moi, non ? Attends, attends, attends. Ikonzo, aide-moi et tu transportes des chaussures. Allons-y. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je suis très sérieux. Je suis plus que sérieux même. Mais je t'en prie, ne parle à personne de tout ceci. Personne n'est censé savoir ça, ok ? Ah, donc Ikonzo est un assassin. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas tué. Il aurait pu me tuer. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, tu sais que Ikonzo a vendu cette voiture ? Et il compte même s'en acheter une autre aujourd'hui. Il conçoit même la carte de crédit de cette fille. Imagine combien cette fille a dans son compte. Imagine. Combien ? Plus de 7 millions de negras. Comment ça ? Je te dis vrai, plus de 7 M. Et tu sais qu'il consomme à juste donner 50 000 negras ? Exact, juste 50 000 negras. Cette carte de crédit-là, il connaît son PIN. Ah, je te dis la vérité. Écoute, ce qui me dépasse actuellement, c'est que si cette fille-là a au moins ou même plus de 7 millions de negras dans son compte, cela veut dire que son mari peut avoir genre 10 ou 20 millions de negras. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de payer à Ikonzo son argent ? Pourquoi ? Ils ne voulaient pas lui donner son argent. C'est vrai ça ? Exact. Ok. Ça c'est vraiment la raison pour laquelle Ikonzo l'a tué ? Non, non, non. Ikonzo n'est pas un tueur. Ce n'était qu'un simple accident. Ils étaient en train de se battre. Bien, mais où est son corps ? Ha, nous l'avions emmené dans une brousse et puis nous l'avions enterré là-bas. Jésus. Oui ? Ce gars est malin. Ikonzo est rusé. Écoute, hein, ce à quoi je pense maintenant, c'est, hein, on doit trouver un moyen de pouvoir lui voler cet argent-là. Ok ? Dès qu'il viendra me remettre ma part, là, je vais quitter cette ville. Oui, non, je vais quitter cette ville sans tarder. Tu vas partir d'ici, donc je planifie de partir sans moi. Ha, non, non. On ira ensemble, là-haut. J'irai avec toi, non ? Ha, ha, on fait quoi maintenant ? Encore toi ? Faux riches ? Encore toi ? N'est-ce pas que je t'avais dit de ne plus remettre tes pieds ici, qu'est-ce que tu es venu faire ? Hein ? Mama, où ? Je vois que tu cherches tes problèmes. Mama, t'inquiète pas. Calme-toi, calme-toi. Hein ? Je ne suis plus un faux beau-fils. Qui l'a dit ? Je suis un beau-fils original. Qui a dit ça ? Ouais, mon bébé, fais la sortir. Dépuis quand ? Ico est venu. À qui appartient cette voiture cette fois-ci? Maman, c'est ma voiture. C'est ma propre voiture. Oh! Et c'est d'escroc. Juste, va-t'en. Part. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Qu'as-tu dit? Viens-tu de dire Ico? Maman, c'est ma voiture. Hein? C'est ma propre voiture. Je dois te donner une preuve. Je n'ai pas du tout envie de tes stupides preuves. Juste, va-t'en. Je peux te donner les papiers. Tu en m'aiment, tu vérifieras. C'est ma voiture. Je suis arrivé. Ico, non, 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 maman. Par et laisse tout tranquille. Maman, je suis venu pour te montrer que je suis un vrai beau-fils. Hein? Le beau-fils. Le beau-fils original. C'était avant que tu m'appelais le faux beau-fils. Maintenant, je suis le vrai beau-fils. Je vais vous montrer une preuve. Preuve. Tchineke. Hein? Tchibou, c'est vrai? Preuve. Preuve. À quoi l'ego? À quoi l'ego? Preuve. Mon Dieu. Attends, 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 attends. Ça va me servir de preuve. Mon Dieu. Eh, oh. Preuve. De l'argent. Oh, mon Dieu. Preuve. Toi, qu'est-ce que tu ramasses? Preuve. C'est pas à toi. Eh. Preuve. Mon Dieu, c'est pas vrai. Il a ménagé de l'argent. Oh, mon fils, mon Dieu. Peux-tu maintenant m'embrasser? D'ailleurs, épouse-la. Épouse-la. Eh. Eh. Ouh. Il faut se faire. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. J'en ai plus. Mon beau-fils, entre à la maison. J'en ai plus. Entre à la maison. Oui, entre à la maison. Entre. On est pour l'ego. 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 Voilà. Merci. C'est parti ! ... 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 Qu'est-ce que je vois ? Salut, ma chérie. Ma chère, comment tu vas ? Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce qui t'emmenait ici ? C'est à cause de la maison. Babe, regarde-moi bien. Tant que je suis là, mais je commence à me faire mal. Je n'ai même pas une naira pour mon accommodation. Toi, moi, tu as de la chance. Mais bien sûr, je paie pour cette maison, non ? Tu me connais que je ne blague pas avec les hommes, non ? Je te jure. Bien, profites-en. Bon, c'est dernier temps, je suis avec un gars là, mais très bientôt. Je serai positionnée et tout va aller bien. C'est une bonne chose. Ok, bien. Je t'apprécie. Ça ira. Je te souhaite toute la chance du monde. Ok. Merci. D'accord, ma chérie. Hey ! Nawal. Nous allons tous bien, et toi ? Tchis, Aram. Elle n'est pas ici. Maman est là. Ok, je lui passe le téléphone. Maman, c'est ton fils. Namo. Comment vas-tu ? Je vais bien, oh, je veux bien. Tchis, Aram. Mba, elle n'est pas ici. As-tu appelé sa mère pour vérifier si elle est là-bas ? Tu es dehors ? Appelle l'une de ses amis, non ? Peut-être que... Ah, ah. C'est a coupé de soi ou il l'a coupé ? C'est a coupé. Elle n'est pas là-bas. C'est un fils. Maman, c'est un fils. C'est un fils. Je vais bien. C'est un fils. Mais c'est un fils. 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 Babs, jure, c'est beaucoup parlé. Beaucoup même. Ma soeur, est-ce que tu sais que ce bouc n'a aucun sens ? Il m'a menti. Il m'a dit que mon petit ami m'a triché. Il m'a dit qu'il a vu avec Kamaka. C'est tous les jours qu'il m'appelle pour me faire des rapports. J'ai vu ton mec ici. Je l'ai vu là-bas. J'ai dit ok. Tu m'as poussé de quitter mon mec. J'ai dit ok, je te passe tes bâtons. Une fois qu'on finit avec lui, il m'a dit qu'il veut partir. Je lui dis, tu veux partir où ? Non. Tu iras nulle part. Cette relation s'appelle, j'aimerais ici. Ma chérie, je suis très contente pour toi. Tu sais quoi ? Si tu as besoin de quelque chose, tu dois être prête à tout. Bien sûr que oui. Toi, tu es dedans. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Très bon. Bye, ma chérie. Appelle-moi et n'oublie pas. Ma belle, n'est-ce pas cette fille comme elle qui soit avec ses garçons ? Pourquoi ne peut-elle donc pas rester chez elle ? Je t'en prie. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser un homme juste comme ça. Elle doit avoir tout ce dont elle a besoin, tu vois ? Je veux dire le transfert. Tu ne connais plus les gens. Une fois qu'il aura fini avec elle, il va la jeter dans la rue. S'il te plait. Cette fille captive les hommes comme un soldat. Je te dis, les hommes n'arrivent pas. Es-tu sérieux ? Je te jure. N'ose même pas. J'aurais voulu être à sa place. Je te jure. Je le jure. Vraiment ma chérie. Tu sais, j'aurais vraiment souhaité avoir un petit frère qui est seul. C'est aussi mon sourire. Je vois qu'elle s'amuse vraiment. Eh ben, c'est pas pour ça que je suis venue. Devine quoi ? Je ne suis pas forte en deviner. Vas-y. Dis-moi non. Je viens de voir Ikonso. Hein ? Le beau frère de Zara. Tu n'es pas sérieuse ? Avec une nouvelle voiture. Et avec une nouvelle copine. Hey ! Comment ça ? Quand ? Et où ? Je crois qu'Ougona est revenu. Et peut-être qu'il a reçu l'argent qu'Ougona lui avait promis. Attends, pourquoi l'on ne nous a-t-elle pas appelé ? Ma belle, ça je ne saurais pas te dire. Parce que j'appelle son numéro de téléphone et ça ne se passe pas. C'est pas normal ça. Donc je ne sais vraiment rien. Je faim. Dis-moi qu'est-ce que tu as prévu. Ma chérie, viens. Allons à l'intérieur. Il y a de la nourriture bien sûr. Bien sûr, viens manger. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. Au début, je pensais que c'était juste une simple blague. Grand frère, moi non plus, je ne comprends rien du tout. Tu veux dire que tu l'as cherché partout là où il y a la possibilité de la voir ? Bien sûr. Ouais. En fait, ce matin, je suis allé au salon de coiffure là où elle partait pour se coiffer. Elle n'est même pas là. Oui. Mon Dieu. Où est-ce qu'elle peut vraiment aller ? Où ? Où, Grona ? Je pense qu'elle n'a pas fouillé avec l'argent que tu lui avais envoyé. Non, maman. Souvent, je me rappelle que quand je voyage, je... Je laisse la voiture. Mais cette fois-ci, à mon retour, la voiture n'est plus dans la maison. C'est pourquoi je... J'ai dit que ce n'est pas du jeu. Et puis, ma femme n'est pas une vagabonde. Sinon, j'aurais dit que peut-être, elle a fui avec un autre homme. Ma femme est une femme parfaite pour chaque homme. Où, Gona. Maman. Tu dois aller dire à sa mère. Elle doit être au courant d'être nouvelle. Peut-être qu'elle peut savoir où elle se trouve. Oui. Grand frère. Maman a raison. Oui, elle a fait un point important. C'est très étrange. Ok, j'ai... J'irai voir sa mère. Cette vie. J'ai gagné de l'argent. Nous sommes tous deux d'accord que... Je vais ouvrir une boutique pour elle, mais... Elle n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent, maintenant? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux dire quoi par là? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Oh... Ok. C'est quand il aura fini tout l'argent pour te donner des excuses? Dès comment il a dépensé. C'est là que tu vas l'obtenir? Mais je te l'ai dit, non? Je te l'ai dit que je vais récupérer l'argent de chez lui. Je le ferai. Quand? Quand? Hey. Écoute, ne sais pas de me dribbler, tu m'entends? Sinon, je vais l'exposer. Non, non. Tu peux pas faire ça. Écoute, mon plan, c'est de récupérer beaucoup d'argent de chez lui. Une fois que j'ai ce magot, je vais le partager avec toi. Je vais te donner ta part. Comme ça, tu vas savourer. Je n'ai pas cette patience, est-ce que tu comprends? J'en ai pas. Je voulais cet argent le plus vite possible. J'en ai besoin. Ne sais-tu pas que si tu essaies de l'exposer maintenant, il va s'enfouir? Une fois que tu l'auras foui, tu n'auras plus du tout cet argent, je te l'ai dit. Hein? Calmons-nous maintenant, essayons de réfléchir. Comme tous ces détectifs dans les stations de police. Mon téléphone, attends d'abord. Je vais voir la personne qui m'appelle. Allo? Hey! Où peut bien être ma fille? Maman, ce n'est pas encore arrivé là. S'il te plait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu en discuter avec toi hier. Maman, écoute. En fait, mon épouse est une bonne femme. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une femme aussi bien que ma femme. En aucun cas, je ne peux pas la suspecter de fuir avec l'argent que j'ai transféré sur son compte. Je me demande. Elle était ici hier, mais elle n'était pas venue avec la voiture. Elle nous avait dit qu'elle devait partir immédiatement parce qu'elle avait un problème à résoudre. Et tu avais voyagé? Oui. Avant tout, elle nous avait donné de l'argent et Boubée et moi. Ensuite, elle était partie. Maman, j'ai gagné des millions grâce au pari que je fais maintenant. Donc, de l'égos où je suis allé, j'ai transféré 7 millions sur son compte. D'accord. Donc, plusieurs fois, je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour voir si elle a reçu l'alerte de l'argent que j'ai transféré sur son compte et soudainement, son numéro est éteint. Je suis devenu inquiet. Mais, à l'heure où je te parle, mon sac est toujours dans l'hôtel. Quoi? Pourquoi ne pas entrer dans cette chambre et vérifier s'elle est là ou pas? Maman, j'ai vérifié. J'ai vérifié, mais ma voiture n'est pas dans la cour. La vérité est que mon épouse est une femme qui ne laissera jamais la batterie de son téléphone à plat. La batterie de son téléphone est souvent chargée. Mais, ne jamais t'inquiéter, une fois que j'arrive en ville, je vais défoncer les portes et fouiller tout endroit. Et quel que soit le résultat, je vais t'appeler. D'accord? Je n'ai rien à dire. Et Boube, s'il te plaît, reviens et appelle mon frère. Qu'il ait à la police déclaré sa disparition. Je suis fatiguée. Maman, s'il te plaît, je ne sais pas en quoi arriver là, s'il te plaît. Mais, sois forte, tu ferais saigner mon coeur. Une fois que j'arrive en ville, je vais la déclarer perdue. Parce que je ne l'ai pas encore offert. D'accord? Donc, dans la soirée, quoi qu'il en soit, je te tiendrai au courant. C'est bon. S'il te plaît. Pas de problème. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Manger quoi? Je ne l'ai pas fait. Maman, je n'ai plus besoin de gêner qui que ce soit. Le bonan peut utiliser son argent. Grand frère, tu utiliseras aussi le bien. Oui. Frérot, tu sais que le grand frère vient de partir d'ici il n'y a pas longtemps. Et puis, ça ne me concerne pas. S'il veut, il peut aller s'enterrer lui-même. Ça ne me concerne pas. Il ne veut plus le gêner qu'il ne me gêne pas non plus. Maman, il a quoi? Tu m'appelles le con? J'espère que ce n'est pas pour me demander de l'argent. Non, mon fils. Tu ne peux pas non? Elle te demande de l'argent. Tu ne peux pas le faire à ta mère. Tu sais bien, bien d'abord. Elle fait de l'argent. Mets d'abord dans ma peau, c'est clair non? Maman, tu vois? Tu es maintenant en train de sourire à moi. Tu vas le pouvoir de la rentrer maintenant en train de sourire à moi. Maman, maman. Regarde, maman. Regarde, maman. Regarde, maman. Et quand tu vois cet argent que tu as eu maintenant, tu dois très bien l'utiliser maintenant. M'as-tu entendu? Moi, je t'entends. Mais apparemment, c'est comme si vous gagnez beaucoup d'argent avec ce truc. Parce que ton frère avait gagné. Ou il avait gagné la semaine passée. Oui, oh. Il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je te dis. Moi, je suis très condamnée parce qu'il n'y aura plus la bagarre dans cette maison. C'est bon, il n'y a pas de problème. Il gagne. C'est nous qui gagnons les jeux. Est-ce qu'il sait comment planifier les jeux? Grand frère. N'est-ce pas moi qui planifiais pour lui? Il gagne, ça ne nous concerne pas. Ouais, c'est ma voiture. L'argent est arrivé. Mon frère. Qu'est-ce qu'il pensait? Ça, c'est mon frère. Qu'il ne prenait-il? J'ai maintenant de l'argent. Maman, viens, va me porter à boire. Je dois boire. Je dois boire. Qu'est-ce que m'arrive? Mon Dieu. Comment est-ce que Jizaram peut faire ce genre de choses? Est-ce que par hasard Tshizaram s'est enfouie avec l'argent de son mari? Ou soit, elle a connu un accident à son retour? Mais où pourrait être la voiture de Gona? Ziboum, qu'est-ce que c'est? C'est Eboum qui est venu me dire que le mari de Tshizaram est là, où est-il? Il est déjà parti. Il est venu ici pour me dire que Tshizaram est introuvable. Quoi? S'il te plait. Eboum, mais tu m'as dit que Tshizaram était venu ici il y a deux jours. Mais c'est quoi cette histoire qu'elle est introuvable? Papa, c'est bien qu'elle était venu ici, mais son mari dit qu'elle n'est pas encore entré. Oh mon dieu! Il partit qu'il était parti à Lagos récupérer beaucoup d'argent qu'il avait gagné au Paris. Paris? Dès là, il avait envoyé un peu d'argent dans le compte bancaire de sa femme. Ok. Après cela, il essaie de l'appeler pour lui parler de l'argent qu'il a envoyé. Mais il ne décrochait pas ses appels. Et après un moment, son téléphone était éteint. Jusqu'à présent, son mari ne l'a pas trouvé. Eh! Il y a un problème. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que Tshizaram est introuvable jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Pardon, ne me dites pas ça. Mais ça ne sonne pas bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a transféré de l'argent sur son compte. Il a appelé son numéro. Le numéro a sonné, mais elle n'a pas... Ougona est inconsolable. Jusqu'à demain, elle n'est pas encore retrouvée. Ougona a maintenant laissé les gosses pour aller chercher sa femme partout. Maman, je m'en fiche. En quoi ça me concerne? Je ne veux plus me gêner à cause de cette personne. Non, 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 non. S'il te plaît, je veux jouer de mon argent en paix. Qu'elle s'occupe de leur affaire. Je suis venu ici afin que vous voyiez que j'ai maintenant réussi. Hein? Parce que tu me t'accèdes, non? Maintenant, vous allez voir que j'ai réussi. J'aime maintenant de l'argent. Alors, je ne veux pas que quelqu'un me dérange moi. Tout de suite, je vais retourner. Frérot. C'était toi qui me soutenais. Prends ceci. Merci. De rien. Et quand? Ça veut dire quoi ça? Où est le mien? Je ne te donnerai pas. Hein? Je ne te donnerai rien. C'est toi qui me taxais d'un garçon vaurien. Maintenant que j'ai de l'argent, tu vas te montrer que je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose. Maintenant, je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis pas un vaurien. Moi, ta mère. Fils terrible. C'est comme ça que tu me parles? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Tu ne me fais rien à propos de la disparition de la femme de ton frère. Ecoute. Ouguna a envoyé dans le compte de cette femme 7 millions de Neira. Tu vois? Tu vois? Tu vois maman? Donc Ouguna avait 7 millions à donner à sa femme alors que je le suis payé pour l'argent. Aïe! Les gens sont méchants. Grand frère, Ouguna a eu cet argent juste quand il venait des Legos. C'est du mensonge. Oublie ça. C'est ce qu'il vous a dit. Afin que vous puissiez le croire. C'est du mensonge. Ecoutez-moi. En tout cas, ça ne me concerne pas. Regardez la femme qui l'a imposée. Elle a pris son argent et a fui. Très bientôt, elle enverra des assassins pour le tuer. Si elle tue Ouguna, ne m'appelez pas. Que personne ne m'appelle? Je m'en laverrai les mains. Bye bye. Je m'en vais. Grand frère. Ico? Tu ne me donnes pas l'argent? Mama, je ne te donnerai rien. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Où va-t-il? Grand frère, bye bye. Maman, maman. Maman, maman, je ne vais pas. Maman, je ne vais pas. Je refuse. Zygboum, je ne crois pas du tout à l'histoire que ce jeune homme nous a racontée. Pas du tout. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce qu'il pense que nous sommes des cinglés dans cette famille? Qu'est-ce qu'il ne veut dire pas? Et il est revenu et il ne voit plus Tizaram. Maintenant, dis-moi. Comment saurons-nous que l'histoire qu'il nous raconte est vraie ou fausse? Dis-moi. Non, dis-moi. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Le frère Ouguna est un homme bien. Je ne te comprends pas. Si je te gifle, tu vas fermer ta gueule immédiatement. Qui n'est pas un homme bien? Pourquoi n'a-t-il pas attendu que je vienne? Il est venu ici. Vous lavez le cerveau et c'est en fait avant que je puisse arriver. Parce qu'il sait que je vais lui poser beaucoup de questions. Pourquoi il a quitté avant mon arrivée? C'est un homme bien. Oui, c'est vrai. Je suis confuse. Tizaram était venu ici. Elle nous avait dit que son mari a voyagé. Elle nous avait donné beaucoup d'argent. Oui. Oui, papa. Elle était pressée de rentrer. Ne crois-tu pas qu'elle s'est enfouie avec l'argent de son mari? Ah, jamais, jamais. Ce n'est pas Tizaram que je connais. Tizaram a été élevé dans cette maison. Hein? Ne crois pas l'histoire que ce jeune homme t'a racontée. Tu devrais connaître ta fille, Tizaram. Hein? Je sais. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans des paris. Ha, ha, ha. Ça ne nous mâchera pas cette fois-ci. On m'a dit que ce sont des paris qui lui ont fait gagner de l'argent et il a du succès aujourd'hui. Donc, il va parier avec Tizaram. Ha, ha. Ça ne mâchera pas. Je sais. Les jeunes d'aujourd'hui, nous savons ce qu'ils font. Ils font toutes sortes de choses au nom de l'argent. Il lui fait semblant de parler, hé, des paris. Mais nous savons. Il pense qu'il peut aller faire ces histoires de paris-là avec ma propre fille. Ha, ha. Ça ne mâchera pas. On verra bien. Ha, ha. Papa, écoute. Laisse-moi te dire. Ce jeu de paris est très, très, très vrai. Crois-moi, il y a beaucoup d'argent dedans. N'est-ce pas que c'est le même paris qui a rendu Ebuka très riche ? Écoute. Si tu ouvres un côte à bouche pour parler ici, tu te souviendras de ton jeu de naissance. C'est quoi ? À qui tu dis ça ? Que c'est des paris qui ont rendu Ebuka riche ? Maintenant, va. Va m'acheter de l'unité. Il faut que j'appelle ce jeune homme. Ou si tu en as dans ton téléphone. Donne-moi ça. Laisse-moi l'appeler. Qu'il vienne ici. Me dire où se trouve la fille de ma soeur. C'est quoi ton problème ? On parle des choses sérieuses. Tu me dis des paris ont rendu quelqu'un riche. Que c'est vrai. Maintenant, tu sais là où se trouve Tchisaram ? Il doit faire attention où qu'il soit. Ma fille. J'ai envie de boire ma fille. Maman, calme-toi. Ca va aller, calme-toi. Tchisaram ma chérie. Messieurs. Messieurs. Qu'allons-nous faire maintenant ? Pourquoi on n'est pas cassé de cadenas ? Vous avez raison. Je vous propose d'escalader la clôture. Vous savez que je ne peux pas le faire. Ok, un instant. D'accord. Aidez-moi s'il vous plaît. Faites attention. Attention. 1 2 3 3 4 3 4 7 3 ah merci je vous en prie monsieur 1 dis moi ce que je dois faire tu ne sais pas comment vais-je te conseiller alors que personne ne sait que tu caches tes arabes hein je le sais et mon frère est revenu et il la cherche je connais mon frère il pourrait aller n'importe où pour aller chez un féticheur ou un pasteur et il m'exposeront moi je ne peux pas être exposé mais c'est comment non c'est comment non il consomme donne moi ma part non donne moi ma part il n'y a pas de temps est-ce que c'est l'argent qui est plus important que ce que je te dis je t'ai dit que je t'enverrai ton argent j'envoie toujours de l'argent à ma petite amie et à sa mère tu sais que les guichets automatique ont des limites de transaction donc je le fais progressivement je pense toujours à ce que je dois faire écoute tu es mon ami non je vais donner un petit conseil en tant qu'ami maintenant tu 1 tu tu as tué ton frère tu le vu que tu as pu tuer sa femme alors éliminons lui aussi à son tour à qui je peux pas faire ça comment me conseiller de tuer mon frère juste que tu sais que puisque c'est ton frère qui envoie souvent de l'argent au camp de tuis à ramda tu sais qu'il peut se rendre à la banque pour leur demander de bloquer ce camp 1 et par là tu n'auras plus la possibilité d'utiliser la carte et là je ne pourrais pas avoir mon argent d'or c'est ça le point maintenant au garde d'envoi mon argent au moment de l'argent d'envoi l'argent pour les matériaux de construction s'il vous plaît le fringo j'ai besoin de chican j'ai beaucoup de choses à faire avec je vais aller au salon pour changer mon coiffure et aussi faire le shopping par le leader et l'argent il veut de l'argent d'argent maintenant je vais crier oh non je vais crier tout le monde sera que vous êtes un assassin donnez moi cet argent j'ai besoin d'argent allez laisse moi tranquille laisse moi viens d'abord viens d'abord viens d'abord viens avec moi ferme là un peu je vais crier tu ne peux pas la fermer une minute je vais tuer Sous-titrage MFP. Ah, Seigneur. Où pourrait-elle être, Seigneur? Où pourrait-elle être? Je l'ai cherchée partout. J'ai fouillé tout. Même sa garde-robe. Tout est intact. Il ne manque même pas un seul de ses vêtements. Dieu. Sa mère a dit qu'elle est venue au village sans la voiture. Sinon, j'aurais dit qu'il y a eu une erreur quelque part. Probablement, elle a voyagé. En prenant le transport public. Dois-je aller à la gare pour se renseigner voir? Tu vois? Je deviens de plus en plus confus. Ah! 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 Chérie, où que tu sois, où que tu sois, si tu as besoin d'argent, tu peux garder l'argent. Tu peux garder la voiture. Je veux juste te voir. Chérie, je veux... Juste, reviens à moi. Putain. Juste, reviens. Reviens à moi. Pourquoi Aki me ferait-il ça? Regardez Aki en qui j'ai eu confiance. J'ai dit Aki ne le dit à personne. Et il a été d'accord. A cause de l'argent, Aki l'a dit à cette fille. A l'heure actuelle, Aki et sa mère me montrent la pression à cause de l'argent. Aki et sa petite amie me montrent la pression à cause de l'argent. Qui satisfais-je premièrement? Que veut dire tout ceci? C'est mon frère et sa femme qui ont causé tout ça. Ils ont envie d'oublier à quel point j'aurai été utile. C'est quoi tout ça? Hey mon frère, pourquoi tu es comme ça? Quel a le problème? Mon frère, c'est difficile. Hey, quelle est cette vie? Quel genre de vie est-ce là? Hein? Regarde-moi. Aussi vieux que je suis, je suis sans emploi. Aucune affaire. Pas de femme. Même le business que je gère s'est écroulé. Mon frère, dis-moi pourquoi je vis. Quel est l'essence de mon existence? Pourquoi? Pourquoi tu s'effondres autour de moi? Tu ne dois pas penser comme ça. Tu ne dois pas penser comme ça. Je t'ai dit que tout ira bien bientôt. Hein? Tout ira bien. Hein? Ecoute, si tu peux accepter cette fois-ci de me joindre dans les paris, hein? Rejoins-moi dans cette affaire. Il a de l'argent dans les paris. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Regarde l'argent. Regarde l'argent. Regarde. C'est 15 000 Naira. Ah, attends. Tu as gagné ça? C'est aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. Moi, je gagne de l'argent chaque jour. Deux mois de maman, non? Même avant que tu ne reviennes finalement au village, j'ai toujours gagné de l'argent. Hein? Tout l'argent que nous dépensons dans cette maison, c'est à travers les paris. Je gagne chaque jour. Mais celui-ci, ce n'était pas mon jeu. Je l'ai joué pour mon ami. Un ami à moi, j'ai juste joué un jeu pour lui avec 100 Naira. Imagine ce qu'il a gagné. 150 000 Naira. Voici 10 % de ça. 15 000 Naira. J'ai reçu mes 10 %. Attends une minute. Donc, les gens gagnent vraiment de l'argent dans cette histoire de paris? N'es-tu pas au Nigérien? Yeah! Hey! N'es-tu pas au Nigérien? Des gens gagnent de l'argent chaque jour à travers le paris. Il a de l'argent dedans. En fait, j'ai changé mon nom en paris. Et conso paris. Ecoute, laisse-moi te dire. Un homme dans le marché des nouements, ça fait juste quelques semaines à gagner 40 millions de Naira. Hey! Avec 2 000. Juste 2 000 a gagné 40 millions de Naira. Tu dis quoi? Ha! L'homme maintenant, l'homme maintenant, ça vient changer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Heu! T'inquiète, des gens gagnent chaque jour. Très bientôt. En tout cas, je gagne petit à petit comme 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, quelquefois. Laisse-moi te dire, très bientôt. Tu vois, il a ce jeu que je suis en train de planifier. Quand j'aurai fini et que ça réussit, c'est-à-dire quand ça tombe bien, je serai un millionnaire. Je vais te donner aussi un peu à gérer. Mais en attendant, voici 5 000 Naira. Hey! C'est ça. Je te donne le reste à ta maman pour faire la cuisine. Mon frère, mon cher frère. Je vais continuer à vivre la famille à travers les paris. Hey! Mon frère descend! Mon frère descend! Hey! Tu sais, merci, merci. Le pari, c'est bon. En fait, il y a un de mes gars qui me doit. Je vais utiliser une partie de cet argent pour aller chez mon ami là, qui me doit. Odogo, une fois que je touche cet argent, je reviens. Je dois parier aussi. Je reviendrai tout de suite. Ma famille va changer au parieur. Tu veux me rejoindre? Odogo? Non, je vais te rejoindre. C'est une bonne affaire. Odogo, je deviens déjà un parieur. D'accord. En fait, mon nom maintenant est aussi pari. Ah! Tu l'as déjà changé? Bien sûr. Ah! Hey! Ça, c'est sûr. C'est sûr. Très sûr. Je suis sûr. Aïe! Vas-y, les opportunités au... Ah! Si j'ai de l'argent, comment je veux voir? Oh! Mon dieu! Je veux voir. Hum? Et quand? On veut bien voir. Ah! Et quand? C'est des opportunités. Hein? C'est de l'argent, maintenant? Hey! Maman! Hey! Hey! Maman! Ne vas-tu pas emmener le... Heu... Maman, regarde. Regarde les jeux. Regarde un jeu, Maman. Hey! Regarde, c'est une opportunité. Hein? Ou est-ce que je t'avais demandé d'emmener pour moi? Hey! Maman! Ce jeu... Maman, passe-moi 2000. J'irai chercher la bonne chose. Ça, ce n'est pas un problème. Passe-moi 2000, Neira. 2000. J'irai jouer ce jeu. Hein? Je vais jouer ce jeu et gagner 20 millions. Qu'est-ce que tu viens de dire? 2000... Maman. Vas-y, allez. Porte-moi. Vas-y, porte-moi. Vas-y, porte-moi, non? Hey! Que je te donne d'emmener, hein? Pendant que quand tu as l'argent, tu vas jouer au jeu. Quand tu as l'argent, tu vas directement jouer au jeu. C'est quoi avec toi? Maman, pourquoi tu es si significatif par rapport à cette affaire que je fais? Mais j'en gagne de l'argent et t'en donne aussi. Je te donne de l'argent pour cuisiner. Je n'aime pas ce que tu fais. Mais là, tu ne veux pas me comprendre. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Ça va me pousser à changer d'avion. Maman, bonsoir. Ça va mon fils? Ouais, Odogo, comment ça va? Mon fils, comment maintenant? Maman, je suis allé là, mais il m'a donné juste un peu d'argent. Ça n'atteint même pas 10% de ce qu'il me doit. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai accepté ça. Maman, pourquoi il a ce visage? Oh! Que je lui donne de l'argent pour aller jouer au Paris. J'en ai pas. Tu vois maman maintenant? Tu vois maman où? Hein? Je demande à maman, regarde, regarde un jeu. Regarde un jeu que je veux aller jouer. Je demande à maman de me passer deux minérailles. M'insulte. N'apportais-je pas de l'argent dans cette maison pour manger? C'est pour ça que tu dois de manger. C'est ton problème. La dernière fois que j'ai gagné, n'est-ce pas? Une bonne soupe. La soupe de roi que maman a préparée. Laisse-moi tranquille. L'avais-tu pas mangé? Donc maman donne juste 2 minérailles pour aller jouer ce jeu. Il gagne 12 millions. 12 millions. Hein? 12 millions. Hein? Dans ce cas, j'ai... J'ai un peu d'argent. C'est... 4 000 nérailles. Hein? J'ai 4 000 nérailles. Donc, prends ça et joue pour moi. C'est mieux que je gagne ce jeu. Je joue ce jeu et je gagne. Hein? C'est mieux que c'est mon frère qui gagne les 12 millions de nérailles au lieu de le perdre. Parce que c'est un pari très sûr. Maman, patiente-toi. C'est un pari très sûr. C'est un pari très sûr. Pogona. Pogona. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Et tu donnes à Icon 2 000 nérailles pour aller gaffier au pari. Il con? Il con? Laisse-lui aller parier. Il peut gagner. Il con, je t'appelle, tu parles. Il est quoi ça avec toi? Allez, viens, 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 viens. Ecoute, s'il gagne, c'est nous tous qui allons dépenser l'argent. C'est nous tous qui allons dépenser ça. Oh d'accord? Oh d'accord? Oh d'accord? Oh d'accord? hihi. Mumba. 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 Mbumba. Eh? Mumba. Attends, attendez Pogona. Ycon. Qu'est ce qu'il y a? Maman. C'est arrivé Maman Mpieli.com Hey Maman Maman C'est arrivé Maman Ça a cliqué du RZ Doum 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 En fait Nous avons gagné 12 millions de l'euros Quoi ? Hey A dans l'eau A dans l'eau 12 millions Maman Tu me disais Tu ne l'avais pas cru Hein ? Tu me disais Il consomme Bois de chauffe Il consomme Fais ceci Il consomme Tu gasses de l'argent Il consomme Maintenant tu l'as vu Tu l'as vu maintenant Nous avons gagné 12 millions de l'euros Hey Juste après 2000 Mili 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 12 millions Maman 12 juste en une semaine Seulement Juste en une semaine Je gasse de l'argent Plus que ça Chaque jour Hey Maman En fait Que cette somme Entre sur mon compte Laisse moi te dire maman Regarde nous Nous sommes des millionnaires Je vois Hein ? Éco le millionnaire Éco le millionnaire Hey Maman Nous sommes des millionnaires Millionnaire Si cette somme entre Bagam je reçois l'alerte Ça va arriver Je prends mon téléphone 2 millions de dollars Qui est Ico ? Qui est Ico ? Directement C'est vrai ? Millionnaire Éco le millionnaire Attends Tu as dit 2 millions Je te donne 2 millions Comment me donnerais-tu 2 millions de 12 millions ? N'est-ce pas moi qui a joué le jeu ? C'est mon intelligence Ma chance ? Ma chance Ma chance Modestin Il a raison Non Non On doit le partager équitablement 6 millions Il va aussi gérer ça Ico Ico écoute Tu es mon frère Tu sais Je t'ai déjà dit que c'est T'affaires que je pousse Durant tout ce temps Non Prends ces 2 millions Parce que ce truc Ce business a besoin De 10 millions supplémentaires Pour être en maturité Une fois Si ça clique Dans 6 mois Odogo Tu verras ce que je te ferai Et tu auras 2 millions de plus Tiens ça Pour le moment D'accord ? Ico Ico S'il te plaît Calme-toi Voilà T'inquiète Ton frère va te donner plus Mais laisse-moi d'abord T'avertir Ce 2 millions Rassure-toi De bien en faire usage M'as-tu entendu ? Hein Ico ? Ok maman Ok maman J'ai entendu Donc frère Prends le bureau Hein ? Ico 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 Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ce qui n'aurait pas Avec nos affaires Peut-être fait Des affaires Ne pas de monde Esté Heu Tu es très drôle Comment tu peux Un tel truc Hein ? Ton problème C'est le femme Tu aimes bien le femme Et ce n'aidera pas ton business accepte que je te dise la vérité puisque je suis ton ami ce n'est pas la question de femmes qui a causé ça c'est pas la question de femmes ça ne peut pas être à l'origine de ça alors c'est qui ou quoi quand tu les amènes dans des hôtels et que tu dépenses de l'argent sur elle c'est de ça qu'il s'agit tu leur achètes à manger à boire et tu leur donnes aussi un peu d'argent de poche non c'est pas écoute tu sais qu'il ya des filles qui sont possédés si tu ne sais pas ça c'est vrai mais je ne pense pas avoir amené des filles à l'hôtel quand mon frère une belle maison j'ai aussi ma chambre à moi non il cause et cause du final le paix que tu as dans les dépenses unitives pour aller encore des mondes à ton frère tu ne vas pas comprendre écoute tu peux parler c'est peu d'argent que tu gagnes petit à petit c'est mon frère ça c'est mon frère ça hico 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 je veux bien faire mais ouais qu'est ce que tu fais ici à cet endroit aussi à cette heure nous avons fini et nous sommes en train de marcher chez la mémoire nous sommes ici discutant elle est en train de me donner quelques conseils elle a eu une bonne amie à moi elle est la gérante de okosissi okosissi qu'on est bien okosissi bien sûr et voici sa gérante c'est une très bonne fille salut salut comment vas-tu je veux bien mais tu ne m'as jamais dit que tu as une amie si belle comme ça non ça va ça va pourquoi ne pas monter allez quelque part et s'asseoir et au moins échanger ça fait que vous puissiez vous connaître vous deux pas de problème et ça va bien ne fais pas ça ça va laisse moi le faire c'est ça je me retire je me retire je me retire à la vie et à la vie doucement à la vie doucement au mon ami aujourd'hui c'est aujourd'hui ça va je te fais aujourd'hui c'est le jour de bonheur je te laisse devant il y a du climatiseur à cette soit il a du climatiseur ah 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 ou goli on a dit moi qu'y a-t-il hein donc je peux pas te demander de me donner encore de l'argent qu'est-ce que tu es en train de dire au juste donc je ne peux pas investir mon argent tel que je le veux parce que j'ai fait une affaire et j'ai perdu mon argent tu as dit que je suis imprudent donc je ne peux plus faire l'affaire que je veux chaque fois que mon argent finit tu me dis que je suis imprudent ça fait de moi un homme prudent j'aime s'il te plaît trouve moi de l'argent trouve moi de l'argent au moins trois millions je peux gérer ico est-ce que tu t'écoutes est-ce que tu t'écoutes parler il consomme il consomme si je te donne un centime il consomme je ne vais pas te donner un centime il consomme tu dis ok il consomme tu vois pourquoi tu dois arrêter avec le femme hein vous nous en sommes maintenant tu dis donc tu dis que c'est sur la femme que je gaspille mon argent oui que je gaspille mon argent sur les femmes c'est ce que tu es en train de dire moi j'ai importé des marchandises qui ont été détruites et tu me dis que c'est sur la femme que je dépense mon argent si je te gifle si je te gifle tu vas apprendre à aller à l'intérieur et laisser les deux frères parler méfie toi donc parce que mon frère t'a épousé t'a amené le culot de me défier sort ça je vais te comment oses-tu comment oses-tu menacer ma femme devant moi réconçant comment oses-tu grandir sur ma femme et la menacer devant moi fais très attention d'ailleurs tu quittes ma maison tout de suite va l'intérieur ramasse tes affaires et sort d'ici ma mien ma mien je le ferai pas je ne quitterai pas cette maison cette maison m'appartient aussi je fais partie cette maison c'est mon agent qui a généré l'argent que tu utilises pour construire cette maison donc je ne quitterai pas c'est mon destin c'est ma maison aussi c'est mon destin on verra attends moi j'arrive pour construire cette maison c'est mon argent que tu as investi qui t'a aidé à construire cette maison ne gâche pas les choses je ne m'appelle pas je ne m'appelle pas je ne m'appelle pas je ne va pas parler à ton mari ne tuge pas mes effets là bas sinon tu vas le regretter ok ok on va voir on va voir je vais pas te laisser faire et quand ça il n'y aura pas la paix dans cette maison cette maison a perdu sa paix la paix a disparu dans cette maison dans cette famille à moins que au golem me donne encore un million sinon tout sera détruit il consomme jamais de ma vie il consomme jamais de ma vie pourquoi dois-je te donner encore un million de plus maman averti ton fils dis lui de ne plus venir chez moi s'il laissait maman je vais le tuer quel genre d'audace a-t-il pour menacer ma belle femme qu'est ce qui ne va pas avec toi pourquoi es-tu un meneur de troubles pourquoi es-tu un enfant terrible pour moi maman c'est ton expression cette expression tu l'as toujours utilisé pas de problème je ne suis plus nouveau à ça maman tu as compris cette expression ne met plus nouvelle fauteurs de troubles c'est ce que je suis devenu parce que profiter de mon destin faut profiter de mon destin c'est sur mon destin que vous évoluez maintenant je suis devenu un fauteur de troubles je suis un fils fauteur de troubles fils terrible tu m'appelles fils terrible pas de problème maman pas de problème mais tu vois ça je vais pas l'accepter vous vous trompez ce qu'on ne me donne pas un million ayada maman ayada il aura la guerre je ne fais pas l'accepter jamais j'attends qu'il ne me donne pas on va voir maman je n'apprécie pas ton jugement de l'autre dans cette affaire où tu as pris le frère au bonheur grand frère je n'aime pas le fait que tu allais prendre ton petit frère à cause d'argent qui t'a aidé à voir et de cette femme que tu as rencontré par son truchement je n'apprécie pas ça qui est celle-ci est tu stupide de me parler comme ça est tu stupide est tu stupide je vois que tu pousses des ailes je vois que tu pousses des ailes chéri allons-y allons-y vous devez partir partez partez maman tu les soutiens et c'est mauvais maman je viens maintenant un problème je vois que c'est moi qui devait un problème écoutons ce qu'elle dit donc c'est moi qui devait le problème ici c'est ça et cause je ne saurais me rappeler de combien de fois où j'étais interdit de dépenser de l'argent sur le femme je ne sais c'est de te le dire mais tu ne m'as jamais écouté même un jour c'est la raison pour laquelle tu es toujours fauché tu dois apprendre à grandir apprends à investir ce n'est pas comme ça qu'on dépense l'argent est-ce que c'est important de les voir ici est-ce que tu devrais le pire il n'a aucun plan pour ton avenir elle me suit maintenant si tu es c'est ça c'est ça je vais te détruire si tu le sais c'est conçant si tu le sais si tu la touches je vais te détruire et c'est jamais dans ma vie parce qu'il faut me traiter de votre commun à me donner n'importe quoi parce que il est maintenant riche on verra je lui causerai la guerre et à cette famille si vous ne voulez pas me supporter pas de problème on verra bien mon frère pour être honnête avec toi les jours tu voulais jouer à ces jeux si j'avais assez d'argent je t'aurais donné et c'est toi qui serais riche aujourd'hui puisque je n'en avais pas c'est pourquoi je n'ai pas pu te les donner pas de problème pas de de mon destin sans le payer un ne peut pas profiter de mon destin comme ça ce n'est pas possible tioma maman va préparer la nourriture de soi oui oh je suis plus cet homme mais pourquoi ou comment décider de lui donner ça s'il veut le prendre tant mieux s'il ne veut pas tant pis oui maman c'est ce que tu es en train de dire oui tu vas ce mur que tu es en train de construire un jour ça va retomber sur toi bégam tu dois être suffis peut-être fermé la sale bouche que le feu tu consumes stupide tu me parles de cette façon tu me parles de cette façon je te demande et quand ne change pas ce que je te lance ceci n'importe quoi c'est pas juste c'est pas juste c'est que tu fais c'est comme ça que tu tu es juste l'affaire qui entre tes défis tu les gifles même peut-tu la fermer peut-tu fermer de maman revenez ici mais revenez non il n'a même pas honte de me demander de changer les stupides enfants on te donne l'argent tu ne peux pas et tu veux nous causer des problèmes ici à tout moment imbécil insensé ménore de trop vous voyez c'est vous c'est vous qui a causé tout ceci tout ce qui en sortira prenez le tout ce qui en sortira moi je ne veux pas qu'on se dit qu'on soit s'il te plaît pardonne moi je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé ce n'était pas mon intention de te trahir je t'en prie au n'arrêtez pas de me forcer elle était là elle voulait à tout prix que je puisse lui a dit je suis désolé je suis désolé quand tu m'as promis que tu gardes durée à qui je t'ai pris comme mon frère mais ce n'est pas bien ce n'est pas bien ou à coup de ça même monter la pression à cause de l'argent tu as ta petite amie aussi à cause de l'argent et vous savez très bien comment ces guichets automatique fonctionne et moi et ma bouche moi je devrais m'en couper cette bouche je devrais m'en couper cette bouche là un désolé mais tu sais les trucs c'est deux mois d'abord l'argent non donne moi cet argent pour que je la fasse terre écoute je compte même pour m'échapper je compte pour m'échapper de cette ville pour aller ailleurs je te donnerai l'argent mais je suis pas content avec toi je ne suis pas content de toi je suis désolé je suis désolé hein hey acquis 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 qui t'a donné naissance qui ramène vite l'argent et d'ailleurs si tu as des milles là donne à moi que je puisse avoir quelque chose au moins un pardon que je puisse avoir quelque chose au moins non un dois-je te suivre maintenant hey cette bouche cette bouche cette bouche hey non 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 comment pouvez-vous dire une chose pour eux 1 il je viens de quitter le village pour la ville maintenant vous me demandez de revenir au village pourquoi quoi d'accord d'accord c'est bien je serai là demain bien sûr je viendrai d'accord ouais qui est ce chéri chéri c'est toi attends chéri chéri je suis là temps bonjour ego dieu merci que tu es là ego tu sais je voulais venir chez toi mais je n'ai pas l'adresse de ta maison ni ton numéro de téléphone y a-t-il un problème zara est là ego zara n'est pas là oui il y a un problème pas un petit problème mais un grand problème depuis mon retour de la gosse je n'ai pas vu ma femme je ne sais même pas là où elle se trouve elle m'avait dit qu'elle devait aller rendre visite à sa mère mais depuis lors j'appelle son téléphone mon dieu oh mon dieu je suis allé au village chez sa mère sa mère a dit qu'elle est venue au village mais elle est repartie alors où est-ce que je peux la trouver mais où pourrait-elle aller si tu me demandes qui je vais demander c'est sérieux je suis perdu je suis fini attends monsieur je t'en prie calme toi ok ne plaisante pas avec moi ne plaisante même pas avec moi n'ose pas blaguer avec moi ok tu n'as qu'à aller récupérer cet argent va me prendre cet argent je t'avertis quel est ton problème même hein quel est ton problème toi jeune fille hein tu comptes vraiment ruiner mes chances c'est quoi avec l'argent 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 d'ailleurs laisse pas te demander qu'est-ce que tu as envie de faire avec l'argent hein qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent parce que je t'ai dit à plusieurs reprises que ce pauvre garçon il utilise la carte bancaire de Tizaram il a des transactions limitées j'ai mon fiche peu importe tout ce dont j'ai besoin maintenant c'est de l'argent si je n'ai rien à faire avec moi j'en ai beaucoup à faire je dois changer ma coiffure je dois payer mon loyer est-ce que tu me comprends je dois aller faire le shopping j'ai beaucoup de choses à acheter oh pourquoi je perds même mon énergie j'ai oublié que j'ai un frère soldat je vais juste l'appeler oh la voilà qu'elle recommence la voilà qu'elle recommence donc parce que ton frère est un soldat je n'aurai même pas le droit d'avoir une conversation avec toi quelque chose qu'on va dire tu vas introduire ton frère à tes dents oui très bien d'accord laisse toi te dire la vérité il a dit qu'il me donne l'argent demain quel demain quel demain je n'ai pas cette patience je ne peux pas attendre j'ai beaucoup de choses à faire avec j'en ai besoin j'ai dit il va me donner l'argent demain comme ça je te donnerai pour que tu puisses faire ce que tu comptes faire avec même il va me le donner demain oh je t'en prie je ne te laisserai pas en paix tu n'auras pas de bain tu te mets tu te mets va voir Icozo va récupérer l'argent chez Icozo je ne te laisserai pas respirer humm Ico tu as vu les choses toi-même tout ce qui lui appartient est sur place la grande question maintenant est où pourrait-elle être ? c'est vraiment étrange hein c'est pourrait-il qu'elle avait connu un accident à son chemin de retour ? j'ai pensé la même chose je voulais aller à la gare pour se renseigner mais son oncle m'a appelé et la façon dont le monsieur parle au téléphone c'est quelque chose d'autre qu'est-ce qu'il a dit ? que je vienne leur expliquer ce qui s'est arrivé à leur fille peux-tu imaginer ça ? qu'est-ce que ça veut dire ? et lui as-tu pas raconté ce qui s'était passé ? bien sûr j'ai fait ça j'ai tout expliqué à sa mère je lui ai dit que quand je suis rentré de mon voyage ma voiture même ne se trouve pas dans la maison ah ah ta voiture n'est pas là ? mais où est ta voiture ? je ne sais pas hein peut-être mon frère est venu prendre ça mais j'ai appris qu'il achetait une nouvelle voiture même si je ne l'ai pas encore vue avec ça de toute façon c'est ça je l'avais vu conduire une nouvelle voiture il était accompagné d'une fille Sarah m'avait dit que tu lui avais promis de l'argent donc je croyais que c'était toi qui lui avais donné cette voiture non non ce n'est pas moi j'ai seulement transféré 7 millions de dollars sur le compte de ma femme et c'est tout ce que j'ai fait et écoute Ego je suis confus je suis désorganisé la voiture l'argent ne sont pas mon problème mon problème c'est calme toi je ne sais pas tu dois vraiment creuser plus loin et chercher à savoir ce qui s'est passé moi aussi ça me dérange je suis confus tu sais tu ne comprends pas tu ne sais pas à quel point je suis dévasté calme toi ça va aller essaye d'être fort moi aussi ça me dérange me détendre quand ma femme quand ma femme est introuvable s'il te plait s'il te plait vous êtes vous deux mon seul espoir maintenant donc ne soyez pas énervé contre moi je ne connais personne à qui dire ça nous sommes là pour toi nous ne sommes pas du tout fâchés après tout elle est la cause de tout ce qui lui est arrivé mais mon problème est que tu dois nous donner cet argent au complet tel que tu nous l'avais promis je ferai ça je ferai ça vous ne serez pas déçu d'accord et consens nous devons aller en ville nous devons donner une leçon à ton frère c'est ce que je veux j'ai toujours pensé à ça mais je ne sais pas comment le faire je ne veux pas qu'il le découvre parce que si il le découvre il aura bloqué la carte bah non pas question alors je vous parle lui-même à 10 millions de Naira quoi à son compte 10 millions quoi est-tu sérieux je te dis écoute ce que tu dois faire fais-le à ma manière fais-le comme je te l'ai dit ton frère ton grand frère doit être sous notre contrôle il doit être sous notre contrôle nous devons vraiment bien le surveiller donc vous devez rester ici vous devez vous cacher que personne ne vous voit oh comme ça personne ne saura que tu es ici ok je pars rapidement et je reviens je dois aller voir ma mère oh t'inquiètes oui comme ça demain matin vous partez oh j'arrive soyez prudents restez calme j'arrive s'il te plait je prie que cet objectif soit réalisé et je saurais bien vous commencez à avoir plus d'argent ça me tient d'abord et qu'on pense à ma mère oh mais que tu as aussi tué à ta propre voiture eh tu auras ta voiture avec 2 millions tu en acheteras une et puis ce sera pour toi tu dois prendre de bonnes choses à ton frère ouais ouais qu'elle aille revienne au hmm babes s'il te plait arrête de dire ça j'ai très peur j'avais très peur quand il me disait cela j'espère que rien de mal est arrivé à chez Zara hey attends oh ça pouvait être un accident parce qu'on ne retrouve pas aussi sa voiture oui mais où se trouve la voiture c'est aussi un autre problème peut-être que le frère de ton mari était venu la prendre non la voiture dans laquelle j'ai vu qu'on se roulait n'est pas celle de son grand frère c'est une autre hein mais sinon l'oncle de chez Zara pense que Ougona a quelque chose à voir avec sa disparition hey il pense que Ougona a utilisé chez Zara dans des rituels ça peut être vrai hein vrai mais comment n'y pense même pas Ougona n'est pas du tout comme ça arrête d'avoir confiance aux gens arrête de croire aux gens comment est-ce que quelqu'un peut se faire beaucoup d'argent juste à croire au cours de ce jeu de paris s'il te plait O je n'ai pas confiance en lui mais son je sais que tu es folle tu es très folle hélas je ne sais même pas pourquoi j'ai abordé ce sujet avec toi je suis folle Ego je suis folle oh seigneur mais où pourrait-elle aller où est-elle partie oh c'est vraiment incroyable non on 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 Ah ah ! Où est ma fille ? Pourquoi a-t-elle laissé les sots par terre ? Aïe ! Est-ce que c'est ça la rivière ? Est-ce que c'est ça la rivière ? Est-ce que c'est ça la rivière ? Ah ! Ah ! Tu as essayé de pleurer ? Approche ! Approche ! Vite approche ! Donc maintenant tu as peur de moi ! Tu n'as pas peur de cette longue chose ! C'est le diable qui t'a poussé ! C'est le diable qui t'a poussé ! Et tu as permis au diable qui t'a poussé ! Il t'a fait tenir par la main ! Je le savais ! C'est pour ça que tu rentrais toujours tard quand tu reviens de la rivière ! Non maman ! Juste rentre à la maison ! Je reviens et on va se voir ! C'est bien ! Et quant à ce garçon ! Il aura des mains offertes ! Il saura qui je suis ! Oh ! Pas de problème ! Hey ! Oh mon dieu ! Tu veux quand je te tue ? Hein ? Tu veux quand je te tue ? Tu veux quand je te tue ? Tu veux quand je te tue ? Hein ? Tu veux quand je te tue ? Tu veux mourir ! Il consomme ! Il consomme ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Il consomme ! As-tu stupide ? Hein ? Fais vraiment attention ! J'ai une mort ! Bonne nuit ! Oh mon dieu ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Rikoso ! Likoso ! Ah ! Ah ! Rikoso ! Rikoso m'a tué ! Rikoso ! Rikoso m'a fini ! Ah ! Ah ! Rikoso ! Au secours ! Ah ! Rikoso ! Oh, 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 chérie. Salut. Chérie. Sainte-lui, Jésus. C'est un rêve. Jusqu'à ce que tu sois réveillé, tu ne me reverras plus jamais. Et au moment où Ossi va venir pour récupérer ses affaires que je lui avais vendues, j'aimerais voir si tu feras appel à ton frère de l'armée pour lui. Stupide fille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu l'as fait, mais... Ougona, je ne crois pas à tes histoires. Comment peux-tu nous dire que notre fille a disparu juste comme ça ? Quelqu'un qui vient de nous visiter. Maintenant, tu prétends qu'elle s'est enfiure avec ta voiture et ton argent. Tu ne prends pour qui ? Ne me pousse pas à te donner un nom. Non, 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 étiez. S'il vous plaît. Rectification. Je ne prétends pas. Je suis rentré du voyage. Je n'ai pas vu ma voiture ni ma femme. Je fais juste référence à ce que maman a dit. Qu'elle est venue au village sans la voiture. La voiture et l'argent ne sont rien pour moi. Bien sûr, ils ne sont rien pour moi. Je ne comprends pas. Laisse-moi te poser une question. Écoute-moi bien. Maintenant, comment veux-tu que je parle ? Quelqu'un que sa fille est introuvable. Tu es temps de lui, d'applaudir et de rire avec toi. Hein ? Oh, tu penses que nous ne savons pas ? Tu penses que les gens qui sont au village ne suivent pas ce que vous faites en ville ? Nous vous suivons. Nous savons. Vous, vous, vous les jeunes d'aujourd'hui. Vous faites beaucoup de mauvaises choses. Hein ? Pour gagner de l'argent. Mais laisse-moi te dire, pour ta connaissance. Ou que tu... Tu es gardé ma fille Tizaram. Doucement, va là-bas et ramène-la ici. Maintenant et tout de suite. Sinon, je vais appeler les jeunes de ce village. Et les regarder te lyncher à mort. Je pense que tu m'as compris. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Ichi, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Ok. Je ne sais pas là où vous m'emmenez. Et je ne sais pas ce que vous essayez de dire. Maman, s'il vous plaît. Maman, tu dois dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire ? Ougona. Je n'ai pas envie que ceci puisse être vrai. Que ma fille a disparu. Et que tu as quelque chose à voir avec ça. S'il te plaît. Je veux que ma fille revienne. Je t'en prie. Va et ramène ma fille, pitié. Tu connais Tizaram. Elle est une bonne femme. Elle ne peut pas s'enfuir avec ton argent. Mon fils, je t'en prie. Écoute-moi, fais-le. Fais ce que je te demande. Pitié. Ougona. Faut pas que cela soit ce que je pensais. Parce que si c'est ce que je pense, c'est fini pour toi. Tu mourras. Donc, je t'accorde un peu de temps de commencer à passer des appels. Qui que tu veux appeler, passe tes appels. Laisse-moi te le répéter. Passe tes appels. Laisse-moi voir ma fille Tizaram. Oui, c'est ça. Oh, tu penses que je blague? Tu penses que je blague? Tu es. C'est ça. Tu penses que je blague? Hein? Voyez, amène ma fille. Amène ma fille. Ne blague pas avec moi. J'ai fait la rue durant des années. Pour ta connaissance. Va amener ma fille. C'est ce que je te dis. Je t'appelle Luda. Oh, tu penses que je blague? On te dit d'aller la ramener. Tu es ici en se comportant comme... Va la chercher. Un réveillant père. Votre fille... Je vais te terrasser. J'ai fait la rue durant des années, si tu ne sais pas. Vous m'accusez à Torah à travers. Vous m'accusez à Torah à travers. Eh ben, va... Va m'appeler ta fille. Qu'elle amène des jeunes tout de suite. Je t'ai donné du temps. Eh, Boubée. Va me l'appeler. Oh, frérot. Tu es ici en faisant quoi? Qu'elle m'amène des jeunes? Mon amour, s'il te plaît, non? Pardonne-moi et accepte-moi à nouveau. Mon amour, je t'en prie, non? Je suis venu ici pour que tu m'acceptes à nouveau. Je t'en prie, tu sais comment je t'aime, hein? Tu sais comment je t'aime, non? Tu sais comment on joue ensemble et tu sais comment on fait beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris avec cette fille inutile-là. Je t'en prie, reviens avec moi, non? Tu ne sais pas. Je ne sais pas où. Tu ne sais vraiment pas, c'est vrai? Donc, c'est comme ça que tu m'es trompée avec tant de filles après tout ce que j'ai eu à faire pour toi? S'il te plaît, va-t'en. Je suis désolé, hein? Je suis désolé. Si tu veux, je peux même me mettre à genoux pour te montrer. Je suis vraiment désolé. Regarde, mon amour, j'ai vendu absolument tout ce que j'avais. Absolument tout. J'ai absolument tout. Je n'ai même pas d'endroit où vivre. Ok, tu sais quoi? N'est-ce pas juste rester chez toi, hein? Pour le moment. D'ailleurs, quand on sera de nouveau en train de vivre ensemble, tu vas t'habiter avec moi. Tu vas revenir vers moi, hein? Mon amour. Ok, ça ne va pas marcher, oh. Désolée, j'ai déjà tourné la page. Pour le moment, j'ai un très beau bobo. Il est à l'intérieur, oh. Il est dans la chambre, si te plaît. Je ne veux pas qu'il te voit ici. Ça ne sera pas une moindre chose pour toi, s'il te plaît. Va-t'en. Ah! Seulement, maintenant, là, tu as déjà un nouveau copain. Et alors? Non, je devais t'attendre jusqu'à ce que tu allais épouser cette stupide fille. S'il te plaît, la page a déjà été tournée. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Va-t'en. Ok, ok, laisse pas moi venir avec toi quand même, non? Laisse pas venir avec toi. Tu peux lui dire que je suis ton frère, non? Je serai quand même dans le coin, toujours avec mon sac à côté. Et on pourra toujours construire un jour ensemble. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu me comprends, hein? Attends, tu vas pas me laisser ici. Tu vas me... Hey! Oh, c'est quel genre de vie ça encore, non? Hein? C'est quel genre de vie ça encore? Là, il consonne, il ne veut pas répondre à mes appels. Il ne veut pas me donner mon argent. Hein? Je vais rester ici. Au moins, je vais rester ici, en tout cas. Comment je peux appeler ceci? À qui je peux fouiller? Réponds-moi un peu. Maman, je... Je ne sais pas ce que je vais faire. Hein? Agoura m'accuse d'eux. C'est donc, je ne sais rien. Il dit que j'étais impliqué dans la disparition soudaine de ma femme alors que j'étais à la gosse. Ma femme que j'aime énormément. Avec mon coeur, avec ma vie, avec tout ce que j'ai. Pourquoi? Ougona, tu sais que cet homme ne t'aime pas? Oui. Parce que tu leur avais ravi Jizoram. Tu avais ravi Jizoram entre les mains et l'homme qui devait l'épouser. Voilà pourquoi ils ne sont pas contents de toi. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent sortir ce genre d'allégation? Maman, ça va. Je vais aller faire une déclaration officielle auprès de la police une fois que j'arrive en ville. Et? Auprès d'autres agences de sécurité, je dois déclarer ma femme disparue. Grand frère, tu dois le faire aussi vite que possible. C'est très très important. Oui, je le ferai. J'ai appris que Iconso a gagné de l'argent. Oui, grand frère. Il m'a aussi donné un peu d'argent. Il était venu et c'est avec une voiture. Vraiment? Disons qu'il a aussi son propre argent. Je suis surpris. Vous ne lui avez pas dit. De ce que je traverse, j'attendais qu'il m'appelle pour me demander de savoir comment je gère la situation. Comment il peut m'aider ou quelque chose du genre. Oublie-le, laisse ce garçon tranquille. Réfléchissons comment est-ce qu'on peut trouver une solution. A qui pouvons-nous recourir pour ramener Jeeze pour que tu sortes de ses problèmes? C'est bon maman, c'est bon. Comme je l'ai dit, une fois que j'arrive en ville, je vais aller faire une déclaration officielle au commissariat. Et certainement dans la soirée, je vais rendre visite un puissant consultant d'oracle qui va m'aider à voir où se trouve ma femme. Maman, maman, j'ai fait un cauchemar terrible. J'ai vu et qu'on sort le poignardé. Juste parce que j'essaie de le stopper, de battre ma femme. C'est vrai? Ouais, maman. Babes, ton petit ami là est très méchant. Il a vraiment accepté de fouillir sa maison? Tu es méchant. Il est un sorcier. Un vrai sorcier. Ma belle, je vais l'exposer. C'est tout le monde qui saura qu'il est un meurtrier. Il a tué une fille. Tué? Ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Viens t'habiller. S'il te plaît, viens, 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 viens. Viens, ma chérie, viens, non? S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Elle parlait de tuer quelqu'un. C'est Yokozo. Yokozo a tué la femme de son frère. Juste parce qu'elle l'empêchait de sortir avec son véhicule. Oui, maintenant que je vous parle, son corps est à la brousse. Il a pris sa carte de MTN. Il fait la folie en ville avec le fil. Hein? S'il te plaît, ma belle, s'il te plaît. Viens-tu de citer les noms des Tchis-Arabe et Yokozo? Oui. Tu les connais? Hey! Ehwo, es-tu avec moi? Oh mon Dieu! Yokozo a tué Tchis-Arabe? Il ne l'a pas seulement tué. Il a jeté son corps à la brousse. Abandonné seul. Maintenant que je vous parle, il a vendu ses véhicules et il a acheté un autre. En plus, il a dû faire mon petit ami puisqu'il nous a promis l'argent. Jusqu'il là, il ne l'a pas encore fait. Il nous doit ses d'argent. Attends, attends s'il te plaît. As-tu une photo de ces garçons comme ça, je saurais s'il s'agit bien de ces mêmes que je connais. C'est lui que j'avais aimé. Mais c'est mon petit ami, non? Oiseau? Hey! Je sais de quoi je parle. Oh Seigneur! Hey! Yokozo a tué Tchis-Arabe. Oh! Yokozo a tué Tchis-Arabe. A qui appartient cette voiture? Pourrais-tu être ma femme? Est-elle de retour? Chérie! Chérie! C'est la célébration. C'est vrai ça? Ouais. T'inquiète, tu iras en acheter. Hein? Nous allons dépenser notre argent. Cette maison deviendra la mienne. C'est bien sûr. Oh! Mon Dieu! Et qu'en sort? Bienvenue mon frère. Tu nous as bien vus. La célébration. La célébration. Yokozo, comment? Comment es-tu entré dans cet endroit et où est-ce que tu as trouvé ces boissons? Avec cette fille encore? Je ne m'insulte pas. Bébé, devons-nous commencer? Oui. Il n'y a plus de temps à perdre de vous. Lève-toi. Commence. Il n'y a plus de temps à perdre, s'il te plaît. Comment c'est quoi, Iconzo? Iconzo, tu es mon frère. Iconzo, nous, nous sommes venus du très loin. On a souffert ensemble. On a travaillé dur ensemble. Iconzo, qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris? Tu étais si proche de moi, nous étions comme tes meilleurs amis. Ou bien c'est à cause de l'argent ou qui ne t'inquiète pas. Je vais te donner de l'argent. Je vais même te doubler cela. C'est maintenant que tu veux lui donner l'argent. Tout ce temps, tu ne lui avais pas donné. Alors c'est tard. Va-t'en là-bas. Passe à l'action. Ne te laisse pas emporté par ses émotions. Fais-le. Iconzo. Je suis ton frère. Ma femme a disparu. Tu n'étais même pas gênée de chercher à savoir comment je gère ça. Tu ne veux même pas me supporter. Iconzo, allez. Vas-y. Iconzo. Je te l'ai dit. Je vais te donner l'argent. C'est quoi ça? J'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, cette substance a marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est là en train de me regarder comme un fond. Maman, tu connais ta fille, non? Je suis là avec la carte en main. J'ai la carte bancaire. Il conçoit à me donner le mot de passe. Est-il malade? Maman, tu dois être ici très tôt matin, demain. Maman, ok maman. Maman, laisse Ola, elle n'est pas notre problème maintenant. Laisse-toi d'abord là-bas. Toi viens ici, demain à la première heure. Ok, d'accord maman. Tu as tant profité de mon destin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le lire. Amène les derrière. En tout de suite, maman nous avait dit. Elle avait dit qu'on les met derrière là où le soleil sera très fort. Et s'il y a la pluie, que cette dernière tombe sur lui. Alors amène les derrière. Ok. Et toi, doucement. Bouc, regarde. Bééééé. Béééé. 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 Bééééé. Ma mère est très forte. Oh mon dieu. Ma bière est finie. Oh là, demain à la première heure, je vais aller en ville. Je n'ai pas envie d'attendre les problèmes à mon retour. Je n'ai pas envie d'attendre le bêtise. Sinon, je te tuerai à mon retour. Je refuse ça, je ne vais pas. Maman, tu ne me laisses même pas m'exprimer dans cette histoire. Tu dois connaître ta fille, non? J'ai grandi, je sais ce que je fais. Quelle stupide chose crois-tu connaître? Que crois-tu vraiment connaître pendant que tu fais la fornication avec ces pauvres idiots? Hein? Tes amis le font pour gagner de l'argent, mais pour toi, c'est gratuit. Peu importe, je lui avais donné la leçon de sa vie, il ne va plus oser. Il ne le fera plus. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Nande et sa famille veulent vendre leur terrain en express. Maman, il s'agissait de 4 millions de naira. Quoi? 4 quoi? Millions de naira, maman. Tchineke. Oui, je dois rester collée à Waka pour que j'aie la possibilité de récupérer ces 10 millions de naira. Maintenant, tu comprends que ta fille maîtrise ce qu'elle fait. Mais tu ne me laisses même dire. Si tu m'avais parlé de ton plan, j'allais t'aider avec des idées. Des idées géniales. Hey, ma fille est intelligente, elle est vraiment intelligente. Maman, tout ce que je fais maintenant, c'est de les séduire. Partout, aussi longtemps que je le veux, jusqu'à ce qu'ils vont vendre sur cette terre. Mon Nande est mon Mougo. Juste calme-toi. Il est mon Mougo. Oui, maman. Les balleurs de cette terre viendront la semaine prochaine pour les dernières inspections et le paiement. Uh-huh. Maman, maintenant que tu voyages, à ton retour, tu viendras trouver des millions de naira à la maison. Hey ! Tu fais que menou, 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 menou. Maintenant, tu m'éprouves que tu es la vraie fille de ta mère. Tu m'éprouves qu'il y a mon sang, mes veines en toi. Tu me montres que tu es ma vraie incarnation. Donc, il n'y a pas qu'un kudo que j'avais bien accouché. Toi, si je t'avais bien accouché, merci. Merci, ma fille. Mais laisse-moi aller rapidement au fil de main, ok ? Tu sais que je dois être à côté de ta sœur pour que nous puissions soutenir 4 millions auprès de ces pauvres idiots. Tu sais que je ne lui fais pas confiance. Je n'ai pas envie qu'il puisse tuer ma fille comme il l'a fait avec la femme de son grand frère. Je ne le fais pas. Donc, je dois être là, hein ? Ok, maman. Nous devons être pridons. Tu dois y aller, maman. Tu sais, une fois que je serai là-bas, il n'y a que l'argent liquide que nous pouvons avoir. Parce que nous ne pouvons pas utiliser sa carte et notre propre carte, hein ? Donc, nous allons commencer à prendre de l'argent un peu jusqu'à ce que nous atteindrons 4 millions. Hein ? Sois pridons de sa fille pour qu'à mon retour, tu puisses m'accueillir avec des bonnes nouvelles. C'est tout ce qui m'intéresse. Une bonne nouvelle. Fais-moi confiance. Hé ! Ça, c'est ma fille. Je suis fière de toi. Le fille. Nous n'avons pas besoin de rester ici. Ça se voit que ce garçon n'est pas là. Je suis fatiguée. Allons-y. Je suis fatiguée de rester ici. Tu n'es pas seulement fatiguée, mais j'ai aussi faim. Pendant que nous nous sommes ici, certainement, il cause de lui quelque part en train de dépenser cet argent. Je n'y sais avec quoi. C'est quoi, alors, notre problème ? Au lieu de rester ici, allons dire à la station de la police, c'est simple. Police ? Mais où est-ce que tu le verras ? Pour le faire arrêter. Même son compagnon ne se fait pas voir. En tout cas, moi, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Je suis aussi fatiguée, moi. Oh, s'il vous plaît. Moi, je m'en vais. Je suis très fatiguée. Ah, oui. Je pars. Et tu nous laisses ici ? Elle est partie. Mais non, vas-y. Bois de l'eau. Tu m'en vais tourner le dos. Je te supplie. Ico, il y a un problème. Qu'y a-t-il ? J'ai entendu quelques filles faire le coup mirage. Elles ont dit qu'elles partent t'accuser et acquis chez Ougona. Où ? Une a dit qu'elle est fatiguée et qu'elle doit rentrer à la maison. Mais une autre a dit non. Elle doit attendre jusqu'à ce qu'Ougona sera là pour t'accuser. Où est-ce qu'elles vont le voir ? Ne les regarde pas. Quand elles seront fatiguées, elles partent. Elles ont dit qu'elle part de la police ou ? Où est-ce qu'elles vont le voir ? Lui, je vais l'attacher ici. Il ne va pas sortir. Elle ne va pas me voir. Nous allons fermer le portail et rester à l'intérieur. Continue la sélectionne. C'est facile pour ta bouche. Écoute, je suggère que ton frère signe un chèque pour nous comme il le peut maintenant. Écoute, peux-tu signer ? Peux-tu signer ? D'accord. Qu'il signe 5 millions de Neira. Pour moi et ma mère. Comme ça, toi, tu pourras prendre dans les comptes de sa femme. Tu sais que la nuit, je vais te donner un truc chenant. Tu me connais, non ? Je vais te le donner. Ça va, ça va. C'est bon. Mais tu connais les banquiers. Avant de payer ce montant d'agent, ils appellent d'abord la personne pour confirmer. Ils vont appeler celui-ci, il va commencer par faire. C'est vrai. Écoute, tu vois, il a un jeton. On va l'amener au guichet. Avec ce jeton, il transférera l'agent dans notre compte. Notre ? Dans mon compte. Dans ton compte, pas de problème. Nous allons bien l'habiller, l'amener à la banque. Et je leur dirai que c'est mon frère, mais il ne se sait pas bien, ils vont transférer l'agent dans mon compte. Ou bien dans ton compte. Dans mon compte. Entendons-nous maintenant, s'il te plaît. Dans mon compte. On va le faire demain qu'au moment sera là, s'il te plaît. C'est ce qu'on va d'abord faire demain. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais l'attacher. Attache-le. Oui, je vais l'attacher. Il va rester ici. Serre-le très bien. Je vais lui encore en donner. Il va boire l'eau que tu as mis ici? Laisse-le s'il veut qu'il boive. Viens, viens, viens. Allons-y, fais que tu me le donnes. Va prendre le chèque, s'il te plaît. C'est qu'ils ont de pétrin, ça, hein? C'est qu'ils ont de vie, ça, au juste. Hein? Il ne concernerait pas même plus à mes appels. Mais c'est quoi ce problème, non? Et il y a aussi. Je suis sûr qu'actuellement, oh, c'est déjà chez moi en train de tout emballer là-bas. Il ne veut pas me donner mon argent. Oh, mon Dieu. C'est dans quelle merde vraiment je me suis plongé comme ça? Hein? Prends-moi seulement, non, pour partir ce monde. Cette fille, je connaîtrais bien cette fille. Plutôt que de connaître cette sorcière-là, j'aurais dû connaître Julie en premier. Cette fille n'est rien d'autre que le diable incarné. N'importe quoi. Maintenant, voilà, mon argent est fini. Tout l'argent parti à l'hôtel et même pour les Wi-Fi, tout ça est fini. Je suis SDF maintenant, mais voilà en train de me promener. Comme un fou. C'est quel genre de pétrin, non? Sérieusement, j'ai vraiment besoin de mettre fin à ma vie là tout de suite. Parce que ça ne me sert même plus de vivre dans ce monde. Je ne sais même pas. Ma chère, je suis fatiguée. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Ake. Es-tu sérieuse? C'est bien lui? C'est lui, les gars. Partons voir la police dans ce cas. Non, 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 attends, attends. Si on appelle la police maintenant, il va fuir. Nous devons l'approcher dans le calme. On va lui parler gentiment, on va l'amener dans un bar. Pendant qu'on sera en train de prendre un verre, tu appelles la police. Ça va marcher. Nous devons faire semblant. Sourions, d'accord? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est monde, c'est monde, c'est monde. Et qui? Mon sexy boy. Comment tu vas? Toi. Toi. Attrapez-le. Attrapez-le. C'est le volant. C'est le tuant. Émerdez-le. Attrapez-le. Émerdez-le. T'es un rame. Tant que T'es un rame a disparu pour de vrai. Juste comme ça. Émerdez-le. Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je verrai, Zara? Maman, s'il te plaît. Arrête de pleurer. S'il te plaît, maman. Hé, Boubeau. Que veux-tu que je dise? Hé? À qui est-ce que j'avais fait du mal, dis-moi? Hé? Du fait que je n'ai pas de mari, hé? Hé? Est-ce que c'est mauvais pour moi d'avoir une fille qui prendrait soin de moi dans ma vieillesse? Maman, arrête. Hein? Ça suffit. Oh. Ça va aller. Arrête de brûler. On va la récupérer. Ma soeur. Hein? Tu pleures toujours. Hein? Mon frère, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne sert à rien, non? Ça ne sert à rien. J'ai envoyé au Bina, chez notre belle famille. Au Tito, assis ici, m'a suivi pour venir ici. Nous allons en ville pour chercher cet homme appelé Ogoma. Il a refusé de décrocher son téléphone. Donc, nous irons là-bas le chercher. Pourquoi ne pas patienter et attendre ce qu'il rappelle? Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Attendre. Non, 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 maman. On ne va plus attendre du tout. On ne va plus rester là à attendre. C'est quoi ça? Maman, n'est-ce pas évident pour vous que ce type a quelque chose à voir avec? Avec la disparition des chis arabes. Bon, vas-y, examine. Examine un peu, maman. Il ne répond plus à ses appels. Il ne répond plus à ses appels. Maintenant, nous sommes ici. Voilà que tu veux nous raconter des histoires. Ça ne colle pas. Écoute, Tite, si cet homme ne revient pas ici pour nous dire ce qui s'est passé réellement, une fois que je vais aller en ville, je vais même pas tarder. Je vais le briser en morceaux. Je vais le mettre en pièce. Écoute, maman, ok, d'accord. Allez, calme un peu tes nerfs. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Ok, regardez maintenant. Allez-y, formulez une très belle histoire. Venez nous la raconter, comme ça, on va vous croire. Puisqu'on est fou. Maman, s'il te plaît, laisse-le faire tout ce qui a leurs possibilités. Parce que cette histoire devient vraiment suspecte. Nous devons retrouver ma grande sœur. Imagine. S'il te plaît, laisse-le faire. C'est du n'importe quoi. Vas-y, bon, tu sais que je parlais de tout ce scénario. Que cet homme est louche, sa façon de se comporter. Mais tu ne m'as pas cru. Regarde ça maintenant. J'ai appelé cet homme. Regarde mon téléphone. La batterie est presque à plat. Il refuse de décrocher. Pourquoi n'est-il pas venu? C'est la question que je pose. Si vraiment, il n'est pas suspect. Pourquoi n'est-il pas ici? Tout ce temps qu'on l'appelle, il lui refuse de répondre. Au tito, il est temps qu'on aille en ville. Tu es informé. Maman, ne te gênes pas. Tu n'entends pas parler de nous. Dieu donne-moi la maîtrise. Maman, dès que nous serons en possession de cet argent, nous allons partir. C'est exactement ce que je disais. C'est beaucoup d'argent. Nous allons quitter immédiatement. Je ne veux pas que ces garçons te tuent. Donc nous devons quitter aujourd'hui. Nous ne devons plus rester. Exactement, maman. Il y a quelques filles qui contrôlent aussi ce cas. Elle veut même impliquer la police. Tu vois ça? Oui, je crois que très bientôt, la police sera au courant de tout. Alors, où est-il? Vous devez être pris dans. Qu'il vienne pour que nous commençons à partir. C'est prêt. Il commence à partir. Non! Il commence à partir. Dépêche-toi, maman. Qu'est-ce que tu as danser? Ma belle mère. Écoute, il n'y a rien à t'inquiéter. Hein? Arrivée là-bas, nous allons retirer tout le temps. Pas de problème. Hein? Donc restez à l'intérieur. Je le ferai, je le ferai. Hein? S'il n'arrive pas à marcher, alors portez-lui. Et juste pour aujourd'hui. Avance! Avance! Il va y aller. Entre-mais! Entre-mais! C'est bien fait pour toi. Tu bouffais l'argent sain. Regarde un peu ta maison. Seigneur, je suis très impatiente de toucher 5 millions de nerfs à haut. Je te remercie. Je m'as donné une très jolie fille qui me ramène de l'argent. Qui est comme toi? Hey! Ça m'est pratiquement égale qu'elle devienne un faux pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon bonheur. Et mon bonheur, c'est l'argent. Oh, Dieu, je te remercie. Je suis très reconnaissante. L'argent fait tout. Regarde un peu comment je suis devenue. Faites vite! Oh, Dieu, je suis une femme de la ville. Je suis très contente. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'oublie pas que tu es malade. Tu vas encore te rendre dans la tâche difficile. Tu vois, comment je vais arrêter de penser? Hein? Oogoma ne prend pas mes appels. Il ne répond pas à mes appels. Comment est-ce que je vais me calmer, dis-moi ma fille. Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Maman, cette histoire a pris cette ampleur parce que ton jugement n'était pas juste. Tu soutenais le frère Rougonasson pour que nous sommes arrivés à ce point. C'est vrai? Oui, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, tu étais censée être humilé et ne prendre la place de personne. Tu es notre maman. Et le fait que papa ne soit plus là, tu prends sa place, donc tu joues deux rôles à la fois. Ainsi, cela fait de toi les décideurs. Quand tes défis s'étiraient, tu dois être au milieu du village. Shoma, comment est-ce que j'allais savoir? C'est parce que tu agissais par ignorance des conséquences que ça allait avoir. Tu faisais capouiller le frère Rougonasson, ce qui n'était pas juste. Oui, puisque c'est lui qui avait remporté. Ainsi, juste bien que ce n'était pas avec son argent. C'est quand même lui qui avait fourni un grand effort. Mais il avait récupéré une grande partie d'argent. Ça n'a aucun sens, maman. Tu aurais dû le résoudre à l'amiable. Mais non, tu ne faisais capouiller le frère Rougonasson dans tout ce qu'il disait. Vois où nous en sommes maintenant. Nous sommes maintenant en difficulté. Qu'allons-nous faire? Les causes ne décrochent pas son téléphone Rougonasson non plus. On fait quoi dans ce cas? Hey! Maman, ça va aller. Maman, ça va aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501